Sachant, Seigneur, que tu auras une parole pour chacun d'entre nous, Seigneur. Te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es déjà là, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Tu as déjà préparé ce moment pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes les paroles que tu vas encore relâcher sur nos vies, Seigneur, pour toutes les bénédictions encore que tu vas nous faire grâce. Seigneur, nous voulons nous disposer, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, vraiment, Seigneur, rester avec toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous attendre, Seigneur, à toi, jusqu'à ce que ta gloire descende sur chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons mettre nos soucis, nos difficultés, Seigneur, nos problèmes de côté, Seigneur, et ne consacrer ce moment qu'à toi, Seigneur. Comme un enfant parlerait à son père, Seigneur, nous voulons prendre un moment auprès de toi, Seigneur, pour entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur. Alors viens, Seigneur, montre-toi tel que tu es, Seigneur, révèle-toi, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu le feras, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur. À qui se dispose entre tes mains, Seigneur, il n'est jamais déçu, Seigneur. Nous voulons attendre que ta gloire descende sur ton Église, au milieu de tes fils et de tes filles. Et nous te prions, Seigneur, encore ce matin, de faire de grandes choses, Seigneur, dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te le demande. Amen. 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 J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, Seigneur, montre-toi, oh, montre-toi tel que tu es. Oh, Seigneur, montre-toi, oh, montre-toi tel que tu es. Oh, Seigneur, montre-toi, oh, montre-toi tel que tu es. Oh, Seigneur, montre-toi tel que tu es. Elia, Elia, Elia. Oh, Elia, Elia. Oh, Elia, Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, 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 Seigneur, montre-toi, oh, montre-toi tel que tu es. Oh, Seigneur, montre-toi tel que tu es. Elia, Elia, Elia. Oh, Elia, 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 Elia. Elia, 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 Elia. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'en mets, tu m'en mets. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'en mets. Tu m'en mets, de gloire en gloire, tu m'en mets, tu m'en mets. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'en mets, tu m'en mets. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'en mets, tu m'en mets. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'en mets, tu m'en mets. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'en mets, tu m'en mets. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'en mets, tu m'en mets. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'en mets, tu m'en mets. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'en mets, tu m'en mets. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'en mets, tu m'en mets. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'en mets. Tu m'en mets, tu m'en mets, de gloire en gloire, tu m'en mets. Tu m'en mets, tu m'en mets. Tu m'en mets, tu m'en mets, tu m'en mets. Tu m'en mets, tu m'en mets vers toi. Tu m'en mets, tu m'en mets, tu m'en mets. Vers toi, vers toi, vers toi, vers toi, Seigneur. Vers toi, vers toi, vers toi, vers toi, Seigneur. Vers toi, vers toi, vers toi, vers toi, vers toi. Vers toi, vers toi, vers toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'encore ce matin, Seigneur, tu nous fais la grâce, Seigneur, d'être au milieu de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, d'être au milieu de nous, Seigneur, et que ta gloire, Seigneur, descende, Seigneur. Seigneur, nous voulons voir ta gloire, Seigneur, plus, Seigneur, plus que toute autre chose, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, plus de toi, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Seigneur, nous voulons préparer le chemin, Seigneur. Seigneur, nous voulons préparer le chemin, Seigneur. Seigneur, pour que le plus d'un possible, Seigneur, puisse venir à toi, Seigneur, pour que tu puisses te connaître, Seigneur, et avoir l'espérance, Seigneur. d'un jour, Seigneur, pour pouvoir être avec toi, Seigneur, pour l'éternité, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, qui fais toutes choses, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui aplanit, Seigneur, les sentiers, Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui réduit, Seigneur, toute montagne, Seigneur, tout problème, Seigneur, en poussière, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Quand tu dis quelque chose, Seigneur, tu l'accomplis, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, Jésus. Amen. Prépandons-nous le chemin Préparons-lui le chemin Préparons-lui le chemin Et la gloire du Seigneur Apparaîtra Préparons-lui le chemin Préparons-lui le chemin Et la gloire du Seigneur Apparaîtra Préparons-lui le chemin Préparons-lui le chemin Préparons-lui le chemin Et la gloire du Seigneur Apparaîtra Apparaîtra Que toute vanée soit colmatée Et toute montagne abaissée Que tout le chemin soit redressée Que tout le chemin soit redressée Pour notre Dieu Préparons-lui le chemin Préparons-lui le chemin Préparons-lui le chemin Préparons-lui le chemin Et la gloire du Seigneur Préparons-lui le chemin Préparons-lui le chemin Préparons-lui le chemin soit redressée pour notre Dieu. Que toute vallée soit colmatée et toute montagne abaissée, que tout chemin soit redressé pour notre Dieu. Préparons-lui le chemin. Préparons-lui le chemin. La bouche de l'Éternel a parlé et sa gloire se verra. Préparons-lui le chemin. Préparons-lui le chemin. Car la bouche de l'Éternel a parlé et sa gloire nous verra. Préparons-lui le chemin. Préparons-lui le chemin. car la bouche de l'Éternel a parlé et sa gloire se verra. Préparons-lui le chemin. Préparons-lui le chemin. car la bouche de l'Éternel a parlé 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 et sa gloire nous verrons. nous verrons car la bouche de l'Éternel elle a parlé car la bouche de l'Éternel elle a parlé car la bouche de l'Éternel elle a parlé et sa gloire nous verrons et sa gloire nous verrons et sa gloire nous verrons Amen 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 Est-ce que notre Dieu ne mérite pas un applaudissement ? Alléluia Amen Amen Qui s'attend à voir la gloire de Dieu ? Amen Est-ce que vous vous y attendez ? Est-ce que vous avez encore de l'espoir que la gloire de Dieu descende sur vos vies, sur vos circonstances, sur vos familles ? Amen Bien Qu'il soit fait selon ta foi, mon frère, ma sœur, si tu le crois, tu le verras Amen Alors, ce matin j'aimerais juste partager avec vous une petite, une courte vidéo qui montre que nous sommes bien dans le courant de l'esprit Dieu nous avait conduit ainsi déjà depuis plusieurs semaines qu'il fallait absolument rendre son témoignage parce qu'il y a de la puissance dans le témoignage que nous avons Alors, on va continuer parce que c'est vraiment le mouvement de l'esprit on voit à gauche, à droite je ne sais pas, ce n'est pas pour vous mais moi, je n'arrête pas de tomber sur des vidéos qui montrent que des hommes et des femmes de Dieu se lèvent et disent la même chose il est temps de rendre témoignage de notre Dieu de tout ce que Dieu fait dans nos vies chacun pour sa part, chacun un témoignage puissant à relâcher j'aimerais juste vous laisser écouter cet homme de Dieu qui parle voilà, je vous laisse écouter simplement Hello, hello j'attends juste de voir combien de personnes vont se connecter je sais qu'il est tard en France et à La Réunion mais peut-être qu'il y a quelques Canadiens qui vont se connecter yes j'avais à cœur de faire cette vidéo, je me suis dit je vais la faire directement dès que la pensée est arrivée dans mon esprit il y a comme cette question qui est posée en fait dans le monde de l'esprit c'est où sont les témoignages ? où sont les témoignages ? en fait je réalise que en tant que chrétien aujourd'hui nous avons besoin d'entendre des témoignages parce que la parole de Dieu nous dit que le témoignage c'est l'esprit de la prophétie le témoignage de Jésus Christ c'est l'esprit de la prophétie où sont les témoignages ? où sont les témoignages ? où est ton témoignage ? je prie maintenant même pour que Dieu élève une armée de chrétiens qui décident plus que jamais de témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie parce que Dieu veut utiliser ce témoignage pour détruire les œuvres de l'ennemi Dieu veut utiliser ton témoignage pour que les œuvres de l'ennemi soient anéanties pour que les gens commencent à croire si tu es malade aujourd'hui et que quelqu'un a vécu un miracle de la guérison que tu as besoin tu vas l'entendre parler et tout à coup quelque chose va se passer en toi puisque tu l'auras entendu témoigner qu'elle a été guérie alors toi qui écoutes cette vidéo aujourd'hui Dieu a fait quelque chose dans ta vie qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie ? les gens ont besoin d'entendre ton témoignage tes voisins ont besoin d'entendre ton témoignage les chrétiens de ton église ont besoin d'entendre ton témoignage les gens de ta ville ont besoin d'entendre ton témoignage ton médecin a besoin d'entendre ton témoignage ton boulanger a besoin d'entendre ton témoignage tes enfants ont besoin d'entendre ton témoignage Ta famille a besoin d'entendre ton témoignage. Il faut à tout prix que nous entrions dans cette saison, les amis, où nous laissons l'Esprit de Dieu nous utiliser. Oui, il nous touche. Oui, il nous change. Oui, il nous transforme. Mais pour que Dieu puisse le vivre aussi. Peut-être que tu es guéri aujourd'hui de la dépression. Mais il y a quelqu'un autour de toi qui a besoin d'entendre ton témoignage. Peut-être que le suicide était ton problème. Peut-être qu'il avait cette tendance à vouloir se suicider et mourir. Et Dieu t'a sauvé de là. Alors maintenant, quelqu'un a besoin d'entendre ce témoignage. Parce que le témoignage rappelle aux gens. Ou fait découvrir aux gens que Jésus est réel, que Jésus existe. Témoignage, 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 témoignage. Hey, bro. Mon frère Pierre. Témoigne. Et tu sais, il y a un truc fou que j'ai réalisé. Lorsque tu témoignes de ce que Dieu a fait dans ta vie, même quand ça ne va pas. C'est comme si il y a une puissance qui vient et qui te remplit et qui te réinstalle et qui te rénove, comme on dit. Qui te remet sur pied. Quand tu te mets à témoigner tout à coup, tes yeux se fixent sur ce que Jésus a déjà fait. Tes yeux se fixent sur ce qu'il est capable de faire. Et tout à coup, ton mal, tu l'oublies. Et tu reçois la puissance pour être transformé. Tu reçois la puissance pour à nouveau continuer à aller de l'avant et ne jamais cesser de déclarer que Jésus est réel. Que Jésus est vivant. Que Jésus est puissant. Que Jésus est plus que suffisant. Vous savez, aujourd'hui, moi, je suis dans ce cas-là. Je suis actuellement au Canada. Dieu m'a envoyé ici de manière miraculeuse. Ma famille et moi, nous vivons le miraculeux jour après jour. Dans tous les domaines. Et je reviens devant vous aujourd'hui. Peut-être que je ne fais plus beaucoup de contenu sur les réseaux. Mais je peux vous dire que le feu de Dieu bourre comme jamais auparavant. Et on est témoin de miracles comme jamais auparavant. Il y a eu un, le week-end dernier, on était dans une autre ville. Et j'ai prié pour une dame avec un ami, un voisin qui est un évangéliste aussi. On a prié pour une dame qui était en fauteuil roulant. Cette dame m'envoie une vidéo d'elle en train de marcher, monter des escaliers. Gloire à Dieu, elle a été guérie. C'est pour vous dire que Jésus est puissant et qu'il guérit. Je voulais vous dire aussi, je voulais vous témoigner de sa grâce, vous témoigner de sa puissance. J'aimerais que je vous encouragez à vivre avec Jésus pleinement et pas à moitié. Il va pourvoir, il va étendre sa main. Je veux prier pour quelqu'un qui a un besoin financier, qui a un besoin d'un miracle physique. Peu importe ton besoin aujourd'hui. Avant d'arrêter cette vidéo, je veux prier au nom de Jésus-Père. Je libère ta puissance maintenant. Je prie pour ceux et celles qui écoutent cette vidéo et qui ont besoin de guérison, qui ont besoin d'une restauration, qui ont besoin d'un miracle. Au nom de Jésus-Christ, reçois ton miracle là où tu es. Saint-Esprit, viens et remplis leur maison maintenant. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et une bonne fin de semaine à tous. Amen. 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 Alléluia. Cette vidéo ne vient que faire confirmer ce qu'on est en train de dire depuis plusieurs semaines maintenant. Et je voulais vraiment vous la partager parce que c'est notre mission, c'est le temps, c'est cette saison. On est en train d'entrer dans cette saison où les témoignages doivent ressortir. Ils doivent être relâchés de nos bouches. Alors, avec cette vidéo, j'avais aussi préparé juste une petite photo, Massimo, pour la prison mentale. Bien trop souvent, c'est de cette manière que nous sommes. Mentalement, nous sommes emprisonnés. Nous pensons que tout est impossible. Qu'il est impossible de, comme ici, cette image le montre, impossible de pouvoir être en liberté, de courir librement pour cette âme. Mais nous, mentalement, c'est dans cette prison que parfois nous sommes emprisonnés. Nous avons un petit obstacle qui nous semble tellement énorme alors que nous pouvons, en un claque comme on doit, le dépasser. Nous devons vraiment dépasser nos limites mentalement en arrêtant de penser que nous sommes limités, que nous sommes enchaînés, que nous sommes emprisonnés, nous sommes bloqués. Est-ce que cette âme, pour vous, est bloquée réellement ? Eh bien, non. Eh bien, non. Il suffirait juste de faire un mouvement de la tête et il serait libre. Il pourrait partir librement et faire ce qu'il a à faire. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Je voulais, cette image m'a vraiment parlé et je voulais le partager avec vous parce que bien trop souvent, nous sommes emprisonnés dans ce genre de raisonnement, mentalement. Nous pouvons faire tout ce que nous... Tout. Avec Christ, on peut tout. On peut tout. Même les limites que tu as aujourd'hui, mon frère, ma sœur, ils peuvent être dépassées. Si tu te donnes vraiment l'opportunité dans ta tête, si tu veux, tu peux. Tu peux. Si tu dis je ne peux pas, je ne veux pas, eh bien, tu ne pourras pas dépasser tes limites. Mais si tu dis, Seigneur, je ne sais pas, mais je veux, eh bien, crois-moi bien, mon frère, ma sœur, tu pourras dépasser toutes les limites qui sont devant tes yeux au jour d'aujourd'hui. Et plus tard, tu raconteras, tu seras un témoin, comme nous le disions, tu seras un témoin de tout ce que Dieu a fait. Et parfois, Dieu fait les choses tellement discrètement qu'on ne se rend même pas compte à quel point il nous a changés. On ne s'en rend pas compte. C'est bien plus tard, en regardant en arrière, en disant, mais avant cette chose-là, je ne l'aurais jamais fait. Comme ma fille Christina avait témoigné il y a deux dimanches d'ici, je pense, elle disait, moi, je n'étais pas capable de faire ça, de rendre mon témoignage sans notes, sans rien du tout. Et pourtant, elle l'a fait. Elle l'a fait. Donc, il n'y a rien qui nous soit impossible. J'aimerais aussi reprendre et revenir sur les témoignages, combien c'est puissant que lorsque vous entendez, vous êtes lié par une maladie, vous êtes bloqué par une maladie, peu importe son nom, parce qu'il n'y a rien qui soit impossible à Dieu, Dieu est capable de changer votre destinée. Si vous croyez en Dieu, si vous croyez en l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, eh bien, vous pouvez obtenir votre guérison, quelle qu'elle soit. Et j'ai pris quelques témoignages qui sont sur la dernière vidéo que j'ai faite du mois de juin. On va commencer par la première, une dame qui a été guérie de plusieurs maladies. Donc, Massimo va afficher ça. Je ne vais pas seulement vous le lire, je vais vous montrer, parce que moi, je fais des captures d'écran de tout ce que je vois, de tous les témoignages qui tombent jour après jour sur ma chaîne. Donc, Sarah Lucie Dagri nous dit ceci. Je viens de découvrir ce lien sans grande confiance, j'ai cliqué dessus et je l'ai écouté jusqu'au bout. Gloire à Dieu Tout-Puissant qui a agi en moi avant la prière de sa servante. Je viens témoigner que pendant les proclamations, les douleurs de mes genoux, du bas du dos, de sciatiques, se sont atténuées spontanément et m'ont encouragée à rester à l'écoute. D'autres mots dont je souffre ont été touchés pendant la prière et je sais que je suis guérie. Je peux reconnaître ce lien à mon entourage. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous rendons gloire à Dieu pour ce témoignage. Cette femme a été touchée et pourtant elle s'est avancée avec sans grande conviction au départ. Mais elle a fait l'effort d'écouter. Et au fur et à mesure qu'elle a ouvert son cœur, elle s'est rendue disponible à ce que Dieu agisse dans sa vie, eh bien il s'est passé des choses. Elle a senti les douleurs partir. Il y a eu de l'amélioration. Et elle croit maintenant qu'elle peut être guérie de tout le reste aussi. Et c'est ce que je souhaite pour toi, mon frère, ma soeur, c'est que tu sois toi aussi guérie et que tu rendes ton témoignage. On va passer à la photo suivante. Ici, c'est Mora Gen, qui nous dit ceci. Merci Jésus pour le miracle. J'ai été opérée à un ligament croisé de mon genou droit. Aujourd'hui, j'écoute cette prière de guérison. Et c'est un grand miracle pour moi car je commence à marcher sans mes béquilles. Merci Jésus car tu as fait un grand miracle pour moi. Amen. Guéris des ligaments croisés de cette opération. Il marchait avec des béquilles et ensuite il a tout lâché parce que Dieu a agi. On continue. Celle-ci aussi est vraiment d'un grand réconfort. Voilà. Chantal nous raconte ceci. Il dit, oh éternel, je suis tombée par hasard sur cette miraculeuse prière de guérison. Je suis en soin palliatif. C'est pour vous dire à quel point elle est malade, cette dame. Je suis en soin palliatif et cette prière puissante, avec beaucoup de férreur, m'a donné l'envie de me battre. Amen. Amen. Elle a l'envie de se battre maintenant. Elle ira jusqu'au bout, je le crois moi. Peut-être qu'elle ne témoigne pas encore tout de suite de sa véritable guérison qu'elle a acquise, mais elle a envie de se battre. Elle n'a pas envie de se laisser aller et de mourir et de partir comme ça. Elle a envie de se battre maintenant. Et ça pour moi aussi, c'est un grand encouragement. C'est ce que produit l'Esprit de Dieu en nous. Il nous donne la force de pouvoir nous battre jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous obtenions notre guérison. On peut continuer ensuite avec celui-ci. Monique, qui nous dit, j'avais une tâche sur le poumon droit, sur le poumon gauche et une bulle rattachée sur la tâche de gauche. Et quand ils m'ont refait des examens, ma tâche du poumon droit avait disparu. La bulle sur mon poumon gauche avait diminué. La tâche de mon poumon gauche n'avait pas agrandi. Merci Seigneur pour toutes mes bénédictions. C'est vrai qu'elle n'est pas totalement guérie. Mais, comme je le disais l'autre fois, même s'il y a la moindre amélioration, prenez-le. Prenez-le à deux mains. Parce que Dieu commence déjà à agir en elle. Il a commencé, il y a un début, il y a une amélioration. Il faut prendre ceci par la foi. Ne pas se fermer en disant, ah non, si je n'ai pas été guérie, c'est que je ne devrais pas recevoir ma guérison. Non, ne vous fermez pas. Prenez-le à deux mains comme un signe que Dieu commence déjà quelque chose et il l'achèvera. Mais si ta foi n'est pas dans ce qu'il est en train de faire, eh bien tu ne pourras pas recevoir la suite. Dieu va le faire. Amen. Mon frère, ma soeur, je suis ici ce matin pour te dire, toi qui nous écoutes sur les réseaux sociaux et vous qui êtes ici, je suis persuadée que Dieu a déjà commencé à agir en vous. Il a commencé à avoir une amélioration dans votre maladie, dans votre infirmité. Et je sais que Dieu ira jusqu'au bout. Prends les choses par la foi et tu verras le miracle s'accomplir. Un dernier témoignage, toujours de notre chère et tendre soeur Sylvie, dont j'ai rendu une partie du témoignage la semaine dernière. Elle nous a écrit ceci. Amen. Oui, vraiment. J'ai presque les larmes en écoutant ces paroles. Il y a quelques jours que mon époux est parti voir son médecin pour le contrôle. Et le médecin lui a dit qu'il ne comprend pas comment il a pu s'en sortir de ces deux grands cancers, leucémie et prostate, qu'il a de la chance et que c'est incroyable de voir des résultats pareils. Complètement guéri. Amen. Complètement guéri. Et lui dit qu'il est musulman de sa bouche et il a reconnu que c'est la main de Dieu. Mes frères et mes sœurs, je vous exhorte à écouter quotidiennement ces émissions de foi et guérison. Il y a réellement une puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est réellement là. Je n'ai jamais rencontré ces serviteurs de Dieu. Je vis en France. Je peux vous dire partout où vous êtes dans le monde, ne négligez pas ces paroles prophétiques, ces méditations et ces puissantes prières. Je remercie Dieu pour toutes les guérisons miraculeuses et délivrances qu'il a effectuées dans ma famille. Je remercie vivement le pasteur Salvatore et la prophétesse, princesse Karine, pour toutes ces prières et ce soutien spirituel. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait de si grand et pour ce que tu vas faire encore. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Il a été guéri de deux grands cancers. Là, je vous ai pris quelques témoignages, quelques témoignages. Et ce n'est qu'une partie. Et franchement, vous pensez peut-être, je sais que certains le pensent, ne se cachent plus, qu'on exagère peut-être lorsqu'on dit qu'il y a des milliers et des milliers de témoignages. Mais je vous assure que c'est la réalité. Allez vous-même, je vous encourage, je vous l'ai déjà dit plusieurs reprises. Et je vous assure que tous les témoignages qui sont, que ce soit sur les prières de guérison, que ce soit sur les missions foi et guérison, ils sont tous là. Vous n'avez qu'à aller jeter un oeil et vous verrez combien de gens ont été guéris de toutes sortes de maladies. Alors si Dieu ne guérit pas au jour d'aujourd'hui, parce qu'il y a encore des gens au jour d'aujourd'hui qui pensent que Dieu ne guérit pas, pourquoi ces personnes témoignent qu'elles ont été guéries ? Pourquoi certains reçoivent et d'autres pas ? Eh bien c'est la foi que tu mets en ce Dieu-là, mes bien-aimés. C'est la foi que tu vas poser dans les actes, dans toutes les proclamations. C'est pour ça que nous vous cassons un petit peu la tête, entre guillemets, à vous lever, à témoigner, et à croire que lorsque nous relâchons des paroles, il y a quelque chose qui se produit. S'il l'a fait pour toutes ces personnes, pour ces milliers de personnes à travers le monde, il n'y a pas qu'en France, il n'y a pas qu'en Belgique, il y a partout dans le monde, s'il l'a fait avec ces gens-là, pourquoi il ne le ferait pas avec vous ? Pourquoi il ne le ferait pas ? Il n'y a aucune raison. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu regarde au cœur et s'il y a la foi, il agit. Simplement, Jésus disait en parcourant le monde qu'il soit fait selon ta foi. Si tu poses ta foi, si tu ouvres ton cœur, même si au départ peut-être il y a un peu de doute, en toi, mais que tu fais l'effort de dire, ok, je ne suis pas convaincue, mais je vais quand même écouter, je vais quand même me disposer à croire que tu peux faire quelque chose. Surprends-moi, Seigneur ! Eh bien, je vous assure que Dieu vous surprendra. Dieu n'attend que ça que vous vous ouvriez à tout ce qu'il déclare sur vos vies. Alors, voilà, je voulais vraiment qu'on continue à ça, rendre tous les témoignages qu'il y a et aussi vous dire qu'il y a de nombreux témoignages. J'ai commencé à prier pour les malades en 2018. C'est ma première prière, je pense, que j'ai faite pour toutes les maladies. Le jour d'aujourd'hui, après cinq ans, cette vidéo, elle a 238 000 vues, après cinq ans. Celle-là, il y a d'innombrables témoignages qui sont déjà tombés. Ensuite, il y a eu d'autres vidéos qui ont été peut-être un peu moins populaires, mais en 2019, j'ai continué et celle-là, elle fait 76 000 vues. Ensuite, j'ai refait une autre prière où j'ai dit prière puissante pour les guérisons. Et celle-là, elle fait 342 000 vues. Alors, excusez-moi, mais si je vous dis 342 000 vues, ce n'est pas pour, entre guillemets, m'élever. Je vous dis ça, c'est parce qu'il y a 342 000 personnes qui ont pris la peine d'écouter, de regarder cette vidéo. Et je ne vous dis pas que toutes ont été guéries, mais même s'il y a 60, 80 % de personnes qui ont été guéries, vous vous imaginez le nombre de guérisons sur cette seule vidéo. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il y a d'innombrables personnes qui ont été guéries. Alors, d'autres aussi, et là, je ne vous parle que des vidéos que j'ai publiées, mais il y a aussi les lives où j'ai remis ces vidéos. Et là aussi, il y a eu d'innombrables vues. La prière de 2021, elle compte 289 000 vues. Alors, vous pouvez vous amuser à faire le total de toutes ces vidéos, mais il y a des centaines de milliers de vues, des centaines, des centaines. Je n'ai même pas calculé, mais toutes ces personnes ont reçu quelque chose. Rien que la dernière vidéo que j'ai faite en juin, ce n'est pas si loin, en juin, à elle seule, elle compte déjà 275 000 vues. En est-moi. En est-moi. Alors, je répète, parce que, voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont contraires, qui disent, voilà, tu te la pètes. Je ne me la pète pas. Je suis en train de vous dire que Dieu est en train de faire quelque chose. Il est en train de faire quelque chose et que c'est disponible aussi pour toi. Si tu te fermes, tu ne recevras rien. Mais si tu t'ouvres, peu importe le canal, je ne suis pas en train de vous dire, il n'y a que moi. Non, loin de là. Seigneur, s'il pouvait susciter des milliers de personnes qui se lèvent et qui prient pour les malades, oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis un canal parmi d'autres. Et je rends grâce à Dieu. Ne méprise pas les canaux. Moi, je ne méprise pas. Chacun d'entre vous, je sais, et nous le disons assez souvent, je pense, vous avez chacun des dons et vous êtes appelés à rentrer dans vos dons. Si vous faites ce que vous êtes appelés à faire, vous serez changés et transformés. Vous allez voir la gloire de Dieu descendre dans vos vies. Laissez Dieu agir. Donc, vous faites ce qu'il vous a appelés à faire. Il est temps d'arrêter de bloquer la puissance que Dieu a mis en toi, mon frère, ma soeur. Moi, je fais ce que Dieu m'a appelé à faire et je vois le résultat. Je vois la gloire de Dieu tous les jours. Il y a des commentaires, il y a des témoignages qui tombent. Tous les jours. Pourquoi ? Parce que je fais ce que Dieu m'a appelé à faire. Il m'a fallu du temps pour pouvoir comprendre exactement dans quoi il voulait m'orienter, de quelle manière je devais faire, de quelle manière je devais prier. Mais maintenant, petit à petit, je vois où Dieu veut agir. Je vois comment il m'utilise. Et c'est dans ça que je veux continuer. Et c'est ce que je t'invite à faire, mon frère, ma soeur. Tu dois entrer dans les plans que Dieu a pour toi. Et ces plans pour toi ne sont pas les miens. Et les miens ne sont pas les tiens. Nous sommes tous appelés à faire ce que Dieu nous demande à faire. Alors arrête de repousser inlassablement les choses, de ne pas vouloir entrer dans ce que Dieu te demande parce que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Nous avons vu tous ces témoignages où Dieu agit réellement. Dieu t'a béni, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu n'en prends pas conscience encore au jour d'aujourd'hui, mais Dieu t'a réellement béni. Alors qu'est-ce que la bénédiction pour toi ? C'est une question qu'il faut se poser parce que pour plusieurs personnes, la bénédiction, ils disent en eux-mêmes, je serai béni lorsque j'aurai beaucoup d'argent. Pour eux, c'est ça la bénédiction. Je serai béni lorsque j'aurai un travail. Pour eux, c'est ça la bénédiction. Je serai béni lorsque j'aurai l'homme ou la femme de ma vie à mes côtés. Pour eux, c'est ça la bénédiction. Je vais vous dire une chose. Pour moi, la bénédiction, j'ai appris une chose. La bénédiction, c'est ce qu'elle arrive dans ta vie lorsque tu fais les choses que tu es appelé à faire. Que tu es au bon endroit, au bon moment, parce que Dieu te donne des rendez-vous divins et il faut y aller, il faut être présent. La bénédiction pour moi et mon mari, c'est de voir tout ça, c'est de voir la gloire de Dieu descendre sur toutes ces personnes, d'être restaurées, d'être réconciliées avec Dieu, d'être délivrées, d'être guéries. Ça, c'est la gloire de Dieu. Pour nous, c'est ça la bénédiction. Et nous n'aurions pu jamais connaître ce genre de bénédiction si nous ne serions pas entrés dans notre appel. Et c'est pour ça qu'on vous pousse, on vous booste à entrer dans votre appel. Nous avons vécu ici, déjà, encore hier, nous étions à Bruxelles en train de faire de l'évangélisation. D'ailleurs, je vous prie de bien vouloir prier pour nous, mercredi, jeudi et vendredi. Nous aurons trois grosses journées, du matin au soir, dédiées à l'évangélisation sur Bruxelles. Nous serons au rendez-vous. Alors, si vous ne pouvez pas venir, eh bien, priez pour nous, parce que nous avons besoin d'intercesseurs qui se lèvent et qui prient pour nous. Mais si vous pouvez venir, venez avec nous. Plus nous serons, mieux ce sera. Nous serons déjà plus de 300 évangélistes sur place qui seront éparpillés un petit peu partout dans la ville de Bruxelles. Et ensuite, à la fin de ces évangélisations qui seront faites durant la journée, nous aurons un concert à la fin de la journée et où nous attendons toutes les personnes à qui nous avons donné des invitations. Et je sais, je le sais, il y aura encore d'innombrables témoignages. Nous allons filmer certains moments, autant que nous le pourrons. Nous partagerons ça avec vous-mêmes. Je ne sais pas comment vous le dire, mais si vous pouvez venir, venez partager cette expérience avec nous, parce qu'il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus puissant que de voir la gloire de Dieu descendre sur une personne. Hier encore, quand nous étions en train d'évangéliser, il y avait un frère qui jouait de la guitare et qui chantait simplement, simplement de tout son cœur. Et un homme s'est approché de lui et il s'est mis à quelques mètres de lui et il a commencé à écouter. Il est bien aimé, rien que de voir son visage, j'en ai les larmes aux yeux. Il a été touché d'une façon incroyable. Pas parce que quelqu'un lui a dit, écoute, Jésus t'aime, patate, patate, simplement par la louange. Il a été touché, il a commencé à pleurer. Et il regardait le ciel. Pour moi, il ne nous l'a pas dit parce que c'était un bref instant. Après, nous avons parlé un petit peu avec lui et nous avons même prié avant qu'il ne parte. Mais pour moi, je pense que c'était une réponse qu'il attendait de la part de Dieu. La façon dont il a été touché, j'ai vu qu'il était au bon endroit, au bon moment, et qu'il s'est senti interpellé par Dieu. Il s'est senti couvert par son amour. Et il a commencé à pleurer. Nous étions à la place de la gare, à la place centrale de la gare. Donc, je ne sais pas si vous vous imaginez, cet homme, seul au milieu de cette foule, en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Il a vraiment été touché. Et c'était incroyable. Et je sais que ces trois jours-ci, mercredi, jeudi et vendredi, seront des moments incroyables. Soyez là, soyez là. Parce que nous allons vivre cela, tous ensemble. Amen. Amen. Soyez puissamment bénis. Soyez puissamment bénis. Nous allons laisser quelques minutes à notre sœur Sandrine, qui va témoigner de ce que Dieu a fait pour elle. Amen. Vous pouvez l'applaudir. Bonjour à tous. Je suis Sandrine. Amen. Il y a un an, j'ai été mordue par notre chien. Rieusement, puisqu'on payait l'os, et j'avais perdu presque une pêche de ma chair. Quand je suis arrivée à l'hôpital, les médecins voulaient couper ma jambe. Et grâce à Dieu, j'ai toujours ma jambe. Amen. Je peux marcher. Certes, avec des douleurs, qu'il faudra le temps. Et aujourd'hui, j'ai toujours mes deux jambes. Et je marche. Grâce aux prières. Grâce à la gloire de Dieu. Et donc, oui, aujourd'hui, j'ai retrouvé le Seigneur après des années d'absence. Parce que des gens autour de moi me disaient que ce n'était pas nécessaire. que c'était un Dieu qui n'était pas là. Et qu'il fallait que j'oublie. Et grâce à une connaissance que j'ai rencontrée dans la rue, je me suis retrouvée avec Jésus. J'ai pu parler et retrouver le sens de l'Église. Alors aujourd'hui, je voulais apporter mon témoignage malgré la difficulté, malgré la douleur. Mais je voulais apporter ce témoignage parce que c'est en croyant que Dieu nous apporte les solutions. Simplement. Je rends gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce témoignage. Sandrine, merci de t'être levée. Tu as fait le pas de te lever et de rendre ce témoignage. Et comme quoi, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Et Sandrine s'est retrouvée avec Dieu, comme elle l'a si bien dit. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé lui aussi et sorti dans la rue. Il a été parlé de Jésus-Christ. Et c'est grâce à cela que Sandrine s'est retrouvée avec Dieu. Elle a été réconciliée. Donc, il y a, chacun a sa part à faire. Et si chacun est à sa place, la gloire de Dieu descend, mes bien-aimés. Ne dites pas, je suis timide, moi je ne sais pas parler. Ce n'est pas à moi qu'il faut dire ça. Mon mari le sait très bien, d'autres le savent. Plus grande, timide que moi, je pense que ça n'existait pas. Non. J'étais complètement bloquée dans la timidité. Ça, c'était, c'était un lien qui m'entourait, qui me bloquait. Et encore là, au fur et à mesure que Dieu a agi, j'ai, j'ai dépassé toutes les limites qu'il y avait. Mais il y a des fois où je me suis retrouvée devant parce que c'est Dieu qui me poussait. Pas que je me suis levée, on venait me chercher, au milieu de l'église, au milieu du peuple, on venait me chercher et on me mettait à des places, que ce soit pour la louange ou pour les danses prophétiques, peu importe, nous avons fait tellement de choses, on venait tout le temps me chercher parce que je priais dans mon cœur, je dis, Seigneur, je veux te servir, mais tu vois à quel point je suis bloquée, liée par la timidité. Les mots ne sortaient pas. Donc, il ne faut pas me parler à moi de timidité, je sais très bien ce que c'est la timidité, croyez-moi. mais c'est au fur et à mesure de dépasser une limite et ensuite une autre et ensuite une autre. Des fois, je parlais et j'avais mes jambes qui faisaient comme ça, elles tremblaient. Et en moi-même, je disais, même si mon corps tremble, même si ma voix tremble, je parlerai. parlerai. Et c'est en prenant position à chaque fois de cette manière que je suis venue à bout de ce lien de timidité parce que j'ai pris position. Donc, la timidité, je sais très bien ce que c'est. Et je veux, juste avant que le pasteur ne prenne la parole, juste vous dire aussi qu'il y avait avec nous et je veux vraiment parler, lui rendre ce témoignage, il y avait avec nous un jeune, un frère d'un certain âge, je ne vais pas parler de son âge parce que je ne le connais pas mais il était avec nous et lui aussi, on voit bien qu'il est fort lié par la timidité mais vous savez quoi ? Il a pris un drapeau où il était marqué Jésus, il l'a mis sur lui et il est venu avec nous dans les rues. Aussi timide qu'il était, il est venu avec nous et il était d'un soutien parce que je pense que lorsque nous, nous nous avancions vers les personnes pour parler, pour prier, lui priait en son être intérieur, il était comme un soutien même si lui-même n'a pas fait ce geste parce qu'il était timide d'aller vers les gens mais il était quand même là et je suis sûre que Dieu va faire quelque chose avec nous. Il va faire quelque chose, ce lien de timidité va partir, il va en être délivré. Je le sais, je le sais, c'est ce que Dieu fait. Donc, levez-vous, dépassez vos limites, nous sommes là pour nous soutenir les uns les autres, n'est-ce pas ? Amen, soyez bénis. Je vais laisser la place au pasteur, Seigneur Dieu éternel, je veux te rendre grâce Seigneur encore pour tout ce que tu as, tu nous as dit encore aujourd'hui et pour tout ce que tu as encore l'intention de relâcher par la bouche de ton serviteur, Seigneur je te dis merci, fais de nous des auditeurs vraiment attentifs à ta parole que nous puissions prendre par la foi toutes les paroles que tu vas relâcher pour nos vies et nous te disons merci d'avance au nom puissant de Jésus Christ. Amen. Amen. J'avais reçu justement cette parole-là, avant que tu ne montres, tu demanderas s'il y a quelqu'un qui a un témoignage et ma soeur s'est levée et elle m'a dit est-ce que je peux témoigner ? Ce n'est pas Savator qui va vous dire non, ce n'est pas Savator qui va vous dire non, comme je dis toujours, quand c'est pour élever le nom de Jésus Christ, gloire à Dieu, comme je dis toujours. Donc comme Karine l'a si bien dit, prier pour ce réveil qui est en train de se faire. Je vous avais parlé de réveil, il y a réellement un réveil qui est en train de se faire. Hier nous avions le pasteur Clément qui était avec nous et il m'a dit merci pasteur que tu m'as fait connaître et je lui dis cela parce qu'il y a vraiment la grâce de Dieu. Je regardais des vidéos, j'avais des frissons, il fait là quand j'étais avec vous, waouh, waouh. Comme je dis, c'est bien, comme je dis, c'est bien de regarder sur le net mais c'est mieux de le vivre. C'est mieux de le vivre. Parce que malheureusement aujourd'hui, il y a cette mentalité où non, mais moi je fais tout tout seul. Dieu n'a pas cette mentalité de faire tout tout seul. Vous savez, Dieu est Dieu. Amen. Dieu pourrait faire tout tout seul de son côté. Mais Dieu a dit non. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Il a besoin de nous. Et malheureusement, on pense que l'église n'est pas importante. Si, l'église est importante. Je vais dire même malheureusement, hier, le frère Ken, c'est celui qui est à la guitare, Karine parlait. Et vous voyez, des fois je vous dis des choses, ça peut paraître bizarre et je sais que vous n'allez pas vivre ça. Joséphine, Joséphine hier l'a vu, ce que je disais d'ici, c'est qu'au travers de la louange, il y a quelque chose qui sort. Cet homme n'a pas été attiré par un discours humain. Il a été attiré par la présence de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup disent, mais où il est Dieu? Vous savez où est-ce qu'il est Dieu? Je vais vous dire, premièrement, il n'est pas premièrement rien que dans l'église. Premièrement, Dieu est dehors. Il attend que son église sorte. Hier, le frère Ken a, donc vous savez, donc ça va être anglais, français, et il y a même un pasteur qui vient de la zone flamande. Ils ont voulu, ils ont écrit à des églises afin que leur louange se déplace pour venir faire ce concert d'évangélisation. Vous savez combien ont répondu? Zéro. Côté flamand, zéro. Pourquoi? Vous ne vous êtes pas posé la question pourquoi le bon samaritain est à Bruxelles alors que l'église de Charleroi, on n'est pas beaucoup? Pourquoi? Parce que nous, nous ne prêchons pas le royaume, le bon samaritain. Nous, nous prêchons le royaume de Dieu, mon frère et ma soeur. Et peu importe les personnes d'où elles sont, mon frère et ma soeur, l'homme qui vous parle, et je crois que tu étais présent aussi, je crois, quand on avait fait cette église avec mon oncle en Allemagne, j'ai juste demandé, je ne parle pas un mot d'allemand, j'ai juste demandé à mon oncle, je dis, dis-moi comment on dit Jésus-Temps en allemand. Elle m'a dit, ça va tort, c'est Jesus Liptic. Je l'ai encore là. C'était en 2006. Jésus Liptic. Et je disais ça. Et je donnais des traités. Qu'est-ce que Salvatore va faire en Allemagne ? Quel est l'intérêt que Salvatore a ? Aucun. Mais Dieu a un intérêt. Parce que mon royaume n'est pas ici-bas sur cette terre. Il est là en haut, mon frère et ma soeur. Il est là en haut. Et le simple mot, mon frère et ma soeur, Jésus-Temps, peut faire des grandes choses, mon frère et ma soeur. Amen. Parce que c'est réel. Jésus-Temps, mon frère et ma soeur. Amen. Avec tes qualités et avec tes défauts. Et je voyais hier, cet homme qui était là, il regardait, il regardait au ciel, les larmes coulaient et disait, excusez-moi, quand ça monte trop fort, je pleure. Mais gloire à Dieu, pleure. purifie ton âme des blessures que tu as eues. Parce que pour certains, c'est-à-dire, quelle honte, c'est pas vrai ? Je veux dire, la honte, elle est dans l'église, mon frère et ma soeur. Parce que nous avons la vérité et l'église se tait. Nous avions, je crois que c'était l'avant-dernière fois que nous avions été, je veux dire, à Arise, à Bruxelles, dans la voiture, un frère a parlé au président du mouvement dont il appartient dans l'église. Et la première question du directeur de ce mouvement a été quoi ? Mais ça ne fait pas partie de notre mouvement. Dieu n'est pas un mouvement. Jésus n'est pas un mouvement. Jésus n'est pas une religion. Jésus est une personne. Et c'est pour ça que Jésus a dit, si le Fils de l'homme vous libère, vous serez réellement libres. c'est pour ça que Jésus nous dit dans Marc chapitre 9 verset 23 et là on va rentrer dans la thématique encore d'aujourd'hui de la gloire. Qu'est-ce que c'est ? Je vous ai dit la gloire, on ne sait pas l'expliquer. On peut prendre des versets bibliques mais seulement tu dois la recevoir par révélation. Dieu doit venir parler à ton cœur. Et tu as besoin de mettre, vous savez tous les problèmes ? Je pense que vous tous, comme moi, cette semaine-ci, on a eu pas mal de problèmes, n'est-ce pas ? Fais abstraction de ces problèmes. Connecte-toi, fais une synchronisation avec l'Esprit de Dieu parce que Dieu veut te révéler c'est quoi la gloire. Et Jésus a dit, si tu peux, parce qu'un homme avait vu que ses disciples n'avaient pas su délivrer son fils. Et il vient auprès de Jésus, il est venu avec cette incrudilité et combien d'incrudilité aujourd'hui il y a aujourd'hui. On chante Dieu tu es grand mais est-ce qu'on a réalisé que Dieu est grand ? Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit ici ? Si tu peux, réplique à Jésus. Et Jésus dit, l'emphase, il le met là-dessus, il dit, tout est possible à celui qui croit. Quand Jésus dit, tout est possible à celui qui croit, dites-moi, où est l'impossibilité ? Elle est où l'impossibilité ? Il n'y en a aucune. Il suffit que tu crois. Il suffit que tu t'alignes avec ce que la parole de Dieu dit. Il y avait une sœur qui pourrait venir ici et le témoigner. Elle n'est pas ici, mais je veux dire, elle pourrait faire le déplacement de chez elle à venir ici. Elle me disait, Salvatore, mon mari m'a quitté, il est avec une autre. Ma question a été, qu'est-ce que Dieu t'a dit ? C'est ce que je dis, aussi bien pour la guérison, aussi bien pour tout. Je dis, qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Mais je ressens, je ne suis pas certain, mais je ressens que mon mari peut revenir. Je dis, mais alors, sur cette confession-là, je vais prier que le lien du mariage que tu as eu, parce qu'en plus, elle n'avait pas eu de relation avec un autre et lui n'avait eu aucune relation avec une autre. Avant de, ils ont attendu le mariage pour avoir la relation sexuelle. Je dis, mais je dis, sur la base de cela, j'appelle maintenant à l'existence que ton mari quitte cette femme-là, cette maîtresse, et qu'il rentre à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé ? Deux semaines après, le mari est rentré. Il a pleuré toutes les larmes de son cœur devant son épouse. Il a dit, excuse-moi ma chérie, parce que je t'ai fait beaucoup de tort. Et ça, aujourd'hui, l'église, on ne comprend pas ça. Aujourd'hui, quand certains fidèles demandent à leurs pasteurs pourquoi Dieu veut que l'homme et la femme, Dieu veut et Dieu exige que l'homme et la femme n'aient une relation sexuelle que dans le cadre du mariage. Parce qu'à partir de ce moment-là, le mariage ne peut pas être dissous. C'est une loi spirituelle. Maintenant, c'est sûr, certains pasteurs qui sont peut-être ennemis de ce que nous disons, écouteront, diront ça, je vais te dire, mais ça n'aura pas d'impact. Parce qu'il faut non seulement la foi, mais il faut aussi l'onction, mon frère et ma soeur, et il faut aussi la gloire là-dessus. Parce qu'on pense avec ce passage-là, ben alors je vais demander tout et Dieu va me l'accorder ? Non. Dieu va accorder tout ce qui est en accord avec sa parole de Dieu. Parce que quand tu vas dire, voilà Seigneur, j'ai la révélation que par ces meurtrissures, je suis guéri. Cette guérison-là, elle est aussi bien spirituelle, aussi bien émotionnelle, aussi bien charnelle, mon frère et ma soeur. Parce que c'est facile que je vous dise, mes frères et mes soeurs, Dieu vous a guéri de votre ancien péché. parce qu'on ne le voit pas. Mais quand tu as une manifestation du charnel dans le spirituel, mon frère et ma soeur, elle peut témoigner, la première fois que tu es rentrée ici, ma soeur Sandrine, tu es rentrée avec des béquilles, la deuxième fois, elle avait du mal, mais elle était sans béquilles. Et plus le temps passe, et plus ça va aller. Ça c'est la guérison. Le miracle c'est quoi ? C'est qu'il y a une jambe qui est coupée, et le miracle c'est quoi ? C'est que la jambe, elle repousse. Certains peuvent me dire, ça va toi, tu exagères. Non, je n'exagère pas. Je me base sur ça. Tout est possible à celui qui croit, mon frère et ma soeur. Je vous ai témoigné, on avait parlé une fois, on avait été voir, Karine avait prié pendant tous ces temps de midi à la place de manger. Elle prenait la demi-heure qu'elle avait droit. Elle allait dans une chambre, elle pria avec une personne qui était malade du sida, mon frère et ma soeur. Karine a préparé le terrain, elle a retourné la terre, elle a retiré les mauvaises herbes, mon frère et ma soeur. Elle a fait un travail, et quand on est arrivé là-bas, Karine m'avait dit, c'est pas toi, faisons attention parce que là, il y a le sida. C'est vrai, nous ne l'avons pas touché, en manque de foi. C'est vrai, nous sommes partis de là, nous n'avons même pas prié pour elle. Je n'étais pas encore pasteur. Donc, c'est pas que j'ai la foi que j'avais en étant pasteur. Nous étions en préparation et je me rappelle encore parce que cette femme, cette soeur, nous a dit, après sa guérison, elle nous a dit quoi ? Quand je vous ai vu rentrer, tous les deux, j'ai dit, ils sont comme le bon samaritain. Et c'était le nom que l'apôtre à Messie avait dit, on va mettre le nom le bon samaritain à l'église avec la vision que Dieu t'a donnée. C'était une confirmation que nous étions dans la volonté de Dieu. Nous étions sur le chemin de Dieu, mon frère, ma soeur. Et la gloire, elle s'est manifestée, c'est que même dans notre manque de foi, mon frère, ma soeur, parce que vous le savez, pour tout le monde, c'est comme ça. Qui dit sida, dit mort. Qui dit cancer, dit mort. Mais Dieu ne dit pas ça. Dieu dit que même si tu as le sida, tu peux guérir. Et nous l'avons vu. Et Dieu a manifesté sa gloire. Parce que nous, on s'est demandé, mais je dis, Seigneur, je n'avais pas la foi. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, l'Esprit de Dieu m'avait dit, Salvatore, Abraham a cru qu'il allait avoir un enfant. Mais sa propre femme a rigolé. Parce qu'elle, elle s'est dit, mais moi je suis vieille. Le moule est cassé, comme on dit. Et Abraham, il est vieux, il n'a plus de désir. Mais quand Dieu décrète quelque chose sur ta vie, mon frère, ma soeur, tous peuvent se lever, mon frère, ma soeur. Tous peuvent essayer de te lancer des malédictions, mon frère, ma soeur. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplira. Amen. Parce que rien n'est au-dessus de ce que Dieu dit, mon frère, ma soeur. Rien. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, sur la Nouvelle Alliance, nous avons un nom qui est au-dessus de tout nom, mon frère, ma soeur. Où tout doit plier comme genou, aussi bien dans les cieux, aussi bien sur la terre et aussi bien sous la terre, mon frère, ma soeur. Tout doit plier, mon frère, ma soeur. Donc, ne te tracasse pas, mon frère, ma soeur. Si tu as toute ta famille qui est contre toi et qui te dit que ce sont des bêtises, ça, mon frère, ma soeur. Toi et moi, nous savons que ce ne sont pas des bêtises. Toi et moi, nous savons que Dieu ne change pas, qu'il guérit, qu'il ressuscite, mon frère, ma soeur. Amen. Et si tu veux faire cette expérience-là, mon frère, ma soeur, je t'invite à sortir, mon frère, ma soeur, à aller dans le terrain de l'évangélisation parce que tu verras que comment Dieu se manifeste là, il ne se manifeste pas nulle part, mon frère, ma soeur, comme ça. Amen. Hier, tant que j'étais en train de parler avec un couple en train de donner des tracts, il y avait une autre personne qui passait derrière. Elle s'est arrêtée. Et vous savez, à un moment donné, je voyais qu'elle était en train d'attendre. Je dis, bon, voilà, Seigneur, c'est toi qui l'envoie. J'ai dit, voilà, tenez, deux invitations, vous en avez besoin de plus? Non, ça va. On est tout seul, on n'est pas encore marié. On va peut-être se marier. Comme je dis, ça c'est vous, vous allez vous marier. En moi-même, je commençais à prophétiser sur leur vie. Je disais, vous allez avoir des enfants, vous allez avoir un couple béni. Je dis, voilà, venez, venez, parce que je dis, c'est votre rendez-vous divin, c'est Dieu qui vous a touché. Je dis, voilà, allez en paix, je ne vous retiens pas plus, allez prendre votre train. Et puis, il y avait cette personne-là qui disait, mais c'est quoi, monsieur? On n'a pas eu besoin. Les gens, Dieu les attire, mon frère, ma soeur. Mais pourquoi il les a attirés? Parce que je suis fidèle. Je ne vous dis pas que je suis hyper saint, je suis fidèle. J'étais là où Dieu voulait que je sois. Il y avait d'autres, il n'a pas été vers d'autres, c'était moi qui devais être là. Et les autres, il devait aller vers les autres, mon frère, ma soeur. Tu dois être à l'endroit où Dieu veut que tu sois, mon frère, ma soeur. Et comme Karine le disait, ce frère était là. On a beau être timide, mon frère, ma soeur, mais comme je dis, tous ceux qui sont timides, mettez-vous dans un coin et commencez à prier pour ceux qui ne sont pas timides, mon frère, ma soeur. C'est des excuses que l'Église aujourd'hui a pour ne rien faire, mon frère, ma soeur. Après, on s'étonne que la gloire de Dieu ne descend pas. Mais moi, je vais vous dire, la gloire de Dieu, elle descend, mon frère, mon soeur. Il se manifeste. Le frère Ken est un homme qui est consacré, il était là avec sa guitare. Il était seul. Il n'y avait pas de batterie, il n'y avait pas de pianiste, il n'y avait pas de chante. Il jouait sa guitare et il chantait simplement en toute tranquillité. Il ne cherchait pas la gloire des hommes. Il a dit, voilà Seigneur, je me dispose à toi. Et à partir du moment où il s'est disposé, l'onction l'a attiré. L'onction l'a tellement attiré, je vais vous dire une chose, on a même rigolé, il y avait Karine et Joséphine qui étaient là. À un moment donné, il y avait quelqu'un qui a perdu son chapeau. Le chapeau est venu se mettre devant le micro. Il y a quelqu'un qui est passé, il y a quelqu'un qui a même mis une pièce. Ce n'est pas vrai ? C'est Dieu qui l'a rémunéré quelque part. Et ça, c'est Dieu qui fait ça, mon frère et ma soeur. Ce n'est pas un simple hasard, mon frère et ma soeur. Parce qu'il n'y avait pas de vent. Mais à un moment donné, le vent s'est levé. Et il y a eu ce chapeau qui est perdu là. Je ne sais pas moi, si tu as un chapeau, si tu as une casquette, elle s'envole. Je crois que celui à qui ça lui appartient, il va la chercher. Et quand nous on est partis, je vais dire une heure, une heure et demie, deux heures, je ne sais pas combien de temps après, le chapeau était encore là. Celui qui a perdu ce chapeau, il ne l'a même pas pris. On l'a vu, ce chapeau, c'était un chapeau divin. C'était les anges qui l'avaient lancé. Amen. Tu as dit quelque chose ? Viens le dire au micro, comme ça, ils l'ont entendu. Oui, c'est tout du live ici. Nous, on s'en fout des programmes de comment ça se fait. Si la prédication n'était pas interrompue, ce n'est pas grave pour moi. En fait, le guitariste, il a galéré avec sa guitare. Je voyais qu'il galérait. Je disais, ça va, il y a 10 ans et qu'aujourd'hui, ma guitare, elle ne va pas. Et alors, je priais en moi-même, je suis un Seigneur, c'est qu'il doit se passer quelque chose. Et puis, sa guitare, elle a fonctionné. Le type, il arrive à ce moment-là. Amen. Vous savez, dans la vie chrétienne, Salvatore ne vous dira jamais que tout va couler comme de l'eau de rose. Jamais je ne dirai ça. Parce que je sais que la Bible, au travers de Jésus-Christ, nous a dit exactement le contraire. Mais seulement, je veux juste t'encourager avec une chose, mon frère et ma sœur. Si tu vois des batailles dans ta vie, mon frère et ma sœur, c'est que ton miracle, il est proche, mon frère et ma sœur. Amen. Si des gens parlent mal de toi, c'est parce que ton miracle, il est proche, mon frère et ma sœur. Mais seulement toi, tu dois rester dans ceci, dans tout est possible à celui qui croit dans ce que Dieu t'a dit, mon frère et ma sœur. Amen. Et Dieu va le faire. Regardez ce que Acte chapitre 1, verset 8 nous dit concernant la personne du Saint-Esprit. Donc c'est dans la Bible du semeur. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Il descend premièrement sur toi. Vous recevrez sa puissance. Moi, je regarde vos yeux, il n'y a pas le tilt que j'aimerais que ça se passe. Il est mis, vous recevrez sa puissance. Vous recevrez sa puissance. Est-ce que tu le sais que tu as la puissance de Dieu dans ta vie, mon frère et ma sœur ? À la place de dire mais il y a ça, ça, ça qui ne va pas. Ne parle pas comme ça. Commence à dire Dieu m'a dit que mon mariage sera béni. Dieu m'a dit que mes enfants seront bénis. Dieu m'a dit que toute ma famille sera sauvée. ne commence pas à parler des choses qui ne vont pas mais commence à parler sur ce que Dieu a dit sur ta vie, mon frère et ma sœur. C'est la clé parce que tant qu'on fait un culte aux douleurs, tant qu'on fait un culte aux symptômes, tant qu'on commence à dire mais le diable il fait ci et le diable il fait là. Mon frère, ma sœur, nous avons un tabernacle qui est plus haut que tous les hôtels familiers que nous avons eus contre notre vie, mon frère, ma sœur. Nous avons un homme qui s'appelle Jésus et qui dit que nous sommes bénis, que nous sommes moins. Ça va plus fort que tous les hommes humains, charnels, peut-être t'as quitté une église et ton pasteur en bon pasteur entre guillemets t'as maudit. Sa malédiction n'a aucun effet sur ta vie, mon frère, ma sœur. Rien parce que tu es appelé à prospérer. Parce que si Jésus est ton tabernacle dans ta vie journalière, mon frère, ma sœur, il n'y a aucune malédiction qui te touche, mon frère, ma sœur. Amen. Parce que vous recevrez sa puissance et sa puissance n'est pas juste pour maintenir la puissance, mon frère, ma sœur. La puissance doit émaner de nous, mon frère, ma sœur. Il y a des paroles dans ta bouche qui vont faire du bien à ton voisin, à ta voisine, là où tu seras, mon frère, ma sœur. Mais seulement, nous devons faire quelque chose. Il faut que lui croisse, mais il faut que nous, on s'écrase, on diminue, mon frère, ma sœur. Et bien souvent, j'entends, et moi, et moi, et moi. Non. Non. Laissons-le monter et laissons-nous diminuer, mon frère, ma sœur. Amen. Vous recevrez sa puissance. Toute l'Église a dit Amen. Vous recevrez sa puissance. Amen. Regarde ton voisin et dis-lui, si tu n'es pas sûr d'avoir sa puissance, que la puissance de Dieu soit sur toi. La puissance de Dieu soit sur toi, mon frère, ma sœur. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit ? Et vous serez, mais ? Témoins. C'est quoi ce mot-là, témoins ? Ça veut dire quoi, témoins ? Ça ne veut pas parler de témoignage ? Quand on est témoin de quelque chose, on est appelé à la barre, mon frère, ma sœur. Amen. Pour témoigner de la vérité. Il y a un contraste entre le mensonge et la vérité et le témoin vient dire, voici ce qu'est la vérité. Amen. Et toi et moi, nous sommes témoins. que la Bible dit vrai et que le monde dit faux. Amen. Nous sommes témoins de ça. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et qu'est-ce que Dieu dit ? Et jusqu'au bout du monde. Nous sommes au bout du monde, mon frère, ma sœur. Amen. Pour ceux qui étaient en Israël, nous sommes au bout du monde. Et nous qui sommes au bout du monde, je veux dire, les pays d'Afrique du Sud sont au bout du monde. Amen. L'Australie est au bout du monde. Et il y a des témoins partout, mon frère, ma sœur. Amen. C'est ce qu'on avait dit au début ici. Nous ne sommes pas les seuls. Les sectes pensent elles seules avoir la vérité. Nous, depuis le début, nous disons ici, nous ne sommes pas les seuls. On n'est pas beaucoup, certes, mais nous ne sommes pas les seuls. Et nous avons rencontré des pasteurs que vous allez voir, ils vont commencer à tourner, je veux dire, même dans cette église, mon frère, qui ont le même courant de pensée que nous, mon frère, ma sœur. Amen. D'ailleurs, je vais vous dire, église, on avait parlé quand c'était pour l'évangélisation, on avait dit qu'on allait faire printemps, été, mais j'ai eu une révélation. Mes révélations entre guillemets. J'ai eu une révélation. L'évangélisation, maintenant, on va la faire du 1er janvier au 31 décembre. Excusez-moi si je vous ai choqué. On va faire l'évangélisation du 1er janvier au 31 décembre. Amen. Je crois qu'on va commander un baf comme ils ont eux et on va commencer à faire la sénette. D'ailleurs, tu m'as dit que c'était 7 personnes qu'il fallait. On va commencer à faire la sénette que le bon samaritain a su faire. Amen. Il y aura Karine, Joséphine, Christina certainement. Il y a besoin de personnes. Vous avez besoin. Je crois qu'on n'est pas 7. Donc, si tu sens un appel, combien ? Il en faut 7. Il en faut 7. Mais il en faut un aussi au micro. Il en faut un aussi qui surveille, je veux dire, le baf qu'on va acheter. Il va falloir des personnes qui prient. Amen. Il faut être minimum 7. 7 qui vont faire la sénette. C'est quelque chose de simple. On pourra peut-être envoyer, on va envoyer la vidéo, je veux dire, à ceux qui sont ici, à nos frères et sœurs qui sont sur Internet. On va mettre la vidéo qu'ici, au sein du bon samaritain, ils la maîtrisent parfaitement. Amen. On va peut-être dans les rues et on va commencer à faire ça. Est-ce que l'Église va suivre ? Est-ce que l'Église va suivre ? Est-ce que l'Église va suivre ? Je vais vous dire, on est en contact maintenant, comme je vous l'ai dit, vous savez, c'est step by step, donc marche par marche. On est en contact maintenant, et vous savez, hier, quand ils ont dit ce chiffre-là, qu'il y avait six endroits, donc il y a la place de la Broucaire, la place de la Monnaie, il y a la rue Neuve, la place de la Bourse, il y en a encore deux, il y en a six. Il dit, là, pour le moment, on était hier samedi, on va faire des groupes de 50, il va y avoir 300 évangélistes dans Bruxelles. Ça peut paraître beaucoup, mon frère, ma soeur, mais c'est rien. Nous connaissons, je vais dire, il va y avoir la formation qui va être faite ici, ça va être le samedi, on va voir le soir le matin, le soir l'après-midi, parce qu'on va faire les sorties le samedi, comme ça tout le monde est libre, comme ça personne n'aura d'excuses. Le samedi, sauf ceux qui travaillent à pause, donc ça on comprend. Mais comme je dis, on sera ici, il y aura un enseignement qui va être donné par Edi Linar, pour ceux qui connaissent, donc il est un évangéliste ici du côté de Charlois, il va enseigner comment évangéliser, mais l'église est dehors. L'église est ici, mais l'église est aussi dehors, et il va falloir sortir. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont sortir ? Est-ce qu'il y a des personnes qui vont se lever ? Nous sommes tous appelés à évangéliser, l'apôtre Paul a dit, malheur à moi si je n'évangélise pas. Je crois que l'apôtre Paul qui nous a donné la doctrine chrétienne a compris quelque chose. Amen. Et comme je dis, on va sortir avec Arise, mais quand Arise ne fait rien, nous on sort pour notre église. Amen. Pour notre église et pour la région de Charleroi, peu importe où ils iront. Ce qui compte, c'est semer, semer et semer. Amen. Nous avons une vérité à relâcher. Amen. Les autres églises ne le font pas, c'est leur problème. Nous, je sens, je sens ça bouillonne en moi. Je dirais hier quand je voyais ça. Moi, ça bouillonne, mon frère, ma soeur. Mais d'autres évangélistes vont se joindre ici. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, la volonté de Dieu va se faire. Si moi, Salvatore, je dis non, Dieu trouvera quelqu'un d'autre. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de mutuel, il n'y a pas de séparés dans le royaume de Dieu. Amen. Il y a un monde qui pleure et qui attend la manifestation des enfants de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne. Ce n'est pas vrai. Nous sommes la lumière dans les ténèbres et la lumière doit sortir. La lumière doit briller, mon frère, ma soeur. Amen. Lève-toi et brille. Regarde ton voisin et dis lui, lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Dieu t'appelle à briller. Amen. Et Jésus était comme ça. Il nous le dit, je ne fais rien de par mon main. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à un moment donné ? Il a dit, ce que je vois faire au Père, je fais. Nous maintenant, on ne peut pas dire, ce que je vois faire au Père, je fais, c'est, ce que je vois faire Jésus, le Fils, moi je fais au travers du Saint-Esprit. Amen. Il y a ce passage qu'on lira un petit peu plus tard, je ne sais pas si ça va être dans deux semaines, dans trois semaines. À un moment donné, vous savez, en Israël, il y avait une école de prophètes. Et le directeur, entre guillemets, directeur, je vais mettre directeur, c'est pour vous faire comprendre au langage qu'on a aujourd'hui. Le prophète était, le prophète Élie. Mais vous voyez qu'il y a un homme qui est sorti de cette école de prophètes, qui quelque part a dit, « Moi, Élie, j'en ai marre que tu sois mon instituteur. Moi, je veux de toi, Élie, je veux plus qu'un professeur. Je veux que tu sois mon père. » Et qu'est-ce qu'il a dit avant qu'il ne parle ? « Mon père, mon père, char d'Israël et toute sa cavalerie. » Vous voyez ? Les autres, ça, ils ne l'ont pas vu. Mais lui, son professeur, il a dit « Maintenant, tu n'es plus mon professeur, maintenant, je veux que tu deviennes mon père spirituel. » Et à partir du moment où il était père spirituel, il y a eu cette double onction qui est descendue sur lui. Parce qu'en lui, il y avait quelque chose qui bouillait. Et regardez que même le prophète, son père spirituel, ne le savait pas. Mais le fils savait, il y avait quelque chose en lui qui lui disait « Élie, moi, je veux une double onction de ce qu'il y a sur toi. Parce que toi, tu l'as sur toi. Mais je sens qu'il va y avoir quelque chose où le Saint-Esprit ne sera pas que sur lui, mais il sera aussi en lui. » D'ailleurs, c'est ses os à lui quand à un moment donné il est mort, il a ressuscité un autre. Vous savez, on l'a tapé dedans, il était mort. Celui qui était mort a touché les os qui étaient secs depuis je ne sais pas combien de centaines d'années au contact. Celui qui était mort est ressuscité. Sois possédé par le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Amen. Ne soyons pas possédés par nos liens héréditaires, par les hôtels familiers, mais soyons possédés par le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Amen. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, vous avez vu que ce mort a repris vie, mon frère, ma soeur. Et hier, nous avons vu cet homme qui était mort, qui a repris vie. J'ai vu cette femme qui est venue et qui attendait qu'on lui donnait... Alors qu'il y en a beaucoup, c'est vrai, beaucoup disaient, certains t'ignoraient, certains j'allais vers eux, ils faisaient demi-tour, ils repartaient ailleurs. Ils préféraient rallonger leur chemin alors que de prendre le raccourci de Jésus. Mais ce n'est pas grave. Il y a des personnes, mon frère, ma soeur, que tu es appelé à sauver, mon frère, ma soeur. Amen. Premièrement, comme je dis toujours, notre famille, mais ensuite, il y a aussi les autres parce que les autres doivent devenir notre famille, mon frère, ma soeur. Amen. Donc, comme je disais, je parle ici de ce royaume de foi, ce royaume d'onction et ce royaume de gloire pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est exactement la gloire. Donc, le royaume de la foi, c'est nous qui sommes d'accord avec la vérité de Dieu, la vérité de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Nous nous sommes calqués dessus sur ce qu'il nous a dit et comme je vous le dis, je vous le disais la semaine dernière, Dieu a fait tellement fort que les gens pouvaient reconstruire Jéricho, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui ose le reconstruire parce que Dieu a mis un veto et il a dit là, on ne reconstruira plus rien. Cette vie-là est vouée par interdit. il y a beaucoup d'athées, n'est-ce pas ? Les athées qui pourraient m'écouter, mes ennemis qui pourraient écouter, allez les construire là-bas pour faire dire que Dieu est menteur. C'est impossible parce que Dieu n'est pas menteur, Dieu est vérité. En lui, il n'y a même pas une ombre, il n'y a pas une micro-racine de mensonge dans sa vie. Tout ce que Dieu dit est vérité. C'est oui et amen, la Bible nous dit amen. On n'a rien d'autre à rajouter, on n'a rien d'autre à retirer. Et donc la foi, c'est nous qui sommes d'accord avec la vérité de Dieu. Dans le royaume de l'onction, excusez-moi, c'est Dieu qui travaille avec nous. Dieu dit les choses, il n'y a rien qui se passe, mais à partir du moment où toi tu vas ouvrir ta bouche, les choses vont se manifester. Maintenant, dans la gloire, c'est Dieu qui travaille souverainement en son propre nom. et pour nous. Comme je le mettais justement hier, il n'y a personne, moi, qui m'a parlé de Jésus. Oui, j'avais mon grand-père, j'avais mon épouse, j'avais mes oncles, mes tantes qui priaient pour moi, eux, ils étaient dedans, mais ils ne m'ont jamais évangélisé. Ils ne m'ont jamais dit, voilà, Salvatore, s'il t'arrive quelque chose, ben l'enfer t'attend. Moi, je veux dire, ce n'était pas une double porte qui m'attendait à l'enfer, mon frère Maseur. C'était un énorme coulissant, mon frère Maseur, qui m'était ouvert. Mais Dieu a dit, non, Salvatore, je t'ai choisi. Moi, je ne le savais pas. Avec le foot, je pensais être quelqu'un, mais je n'ai jamais été personne, même dans le foot. Mais Dieu m'a dit, je vais t'appeler à te servir. Quand l'apôtre à Messie m'a appelé dans son bureau et qu'il m'a dit, voilà, maintenant, l'église s'est réunie, ils veulent que tu sois pasteur, ma réponse a été claire, c'est non. Parce que je ne sers pas pour être quelqu'un, pour avoir un titre, pour avoir une étiquette. Ma réponse a été non. Et quand le pasteur m'a dit, l'apôtre à Messie m'a dit, prie Dieu et regarde, ça a pris, je crois, c'est deux semaines ou trois semaines avant que je le reconvoque et je lui dise, ok, ça ne va pas de souci. Dieu m'a mis au pied du mur. Il m'a dit, ça va tort, tu as la foi, tu as l'onction, regarde ce que j'ai fait avec toi sans le titre de pasteur. Mais il dit, mais maintenant, je veux manifester ma gloire sur ta vie. Parce que moi, j'ai décrété que tu es ça. Tu rentres au service pour le moment en tant que pasteur, mais tu vas faire tes preuves dans ton ministère. C'est ce que Dieu m'a dit. Et c'est là, quand Dieu m'a convaincu, et vous savez, Dieu sait comment nous convaincre. Toi, aujourd'hui, tu peux dire non, mais demain, tu vas dire oui, parce que c'est lui qui a décrété et que tu vas être ça, tu seras ça. Tu ne peux pas t'en échapper, mon frère, ma soeur. Amen. Tu ne peux pas t'en échapper. Et Dieu t'attend, mon frère, ma soeur. Dieu t'attend à ce que tu te lèves et tu commences. Hier, regardez, à peine on a commencé, je veux dire, on est sortis de Arise, donc c'est à la rue des colonies numéro 56 à Bruxelles. On est sortis de là et il y avait déjà le frère Eddy, il était déjà chaud. On le voyait, il sortait, il était, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Je ne sais pas si tu t'imagines, les gens qui ne savent pas Jésus et qui entendent un homme là, tu le regardes, c'est un homme qui est normal, mais il y avait l'onction d'évangéliste qui était sur lui et il a déjà commencé. Et puis, ça a même contaminé Saint-Faurien, le frère Saint-Faurien. Et à un moment donné, quand on est arrivé sur la place là, à la place du Grand Central, de la gare centrale, excusez-moi, dès que tu sors, on était là. si tu sortais de la gare hier, entre, il était une heure, je pense, de une heure jusqu'à, je crois qu'ils sont restés même jusqu'à quatre heures, nous, on est partis à trois heures quart de là-bas. Tu ne pouvais pas passer au travers. Et à peine on est arrivé là-bas, ils ont installé le royaume de Dieu. Et puis, comme, 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 Joséphine le disait, le guitariste, sa guitare n'allait pas. Tout était branché normalement, mais ça ne fonctionnait pas. Quand c'est comme ça, c'est que ce n'est pas normal, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et vous voyez, automatiquement, ça doit créer. Moi, je ne l'ai pas vu, je vous dis sincèrement, et Dieu ne m'a rien dit. Mais Dieu a inspiré quelque chose à Joséphine en lui disant, prie pour ça. D'où l'importance, comme je dis, même si tu es timide, tu es important, tu peux te mettre là dans un coin et prier avec ceux qui sont là. Tu fais le même travail, tu as la même bénédiction, mais tu fais quelque chose. On ne reste pas les bras croisés à dire, non, moi, je ne fais rien, moi, je ne sais pas si, moi, je ne sais pas là. Vous savez, combien de chrétiens j'ai entendu qui sont soi-disant timides, mais on sait parler. Quand tu parles avec eux, c'est des moulins à parole. Et moi ici, et moi là, et moi j'ai ici, et moi j'ai là, et moi je sais faire ci, et moi je sais faire là. Mais ils sont timides. Je vais vous dire, c'est l'excuse de la timidité. Amen. Parce que quand le royaume de Dieu rentre en toi, Dieu, il dit, ouvre ta bouche et je vais la remplir. Non, non, tu n'as pas compris. Ouvre ta bouche et je vais la remplir. Si je pose ici la question, combien veulent souffrir, qui est-ce qui va oser lever la main ? Mais si je dis, combien veulent être bénis ? Tu lèves les deux mains et les deux pieds, n'est-ce pas ? Tu lèves tout, tout, tu lèves même les cheveux, même les peu de cheveux que j'ai, ils se lèvent tout seuls, mon frère et ma soeur. Amen. Ils se lèvent parce que même mes cheveux veulent être bénis, mon frère et ma soeur. Mais seulement on ne sera bénis qu'à partir du moment où on se met en travail, mon frère et ma soeur. Amen. Et Jésus l'a dit, tout ouvrier mérite son salaire. Je ne parle pas d'argent, mon frère et ma soeur. Même si Dieu pourrait te bénir par l'argent et gloire à Dieu s'il te bénit parce qu'il faut des personnes qui bénissent aussi en retour son prochain. Gloire à Dieu pour nos frères et nos soeurs qui ont cet esprit de libéralité. Gloire à Dieu. Mais je vais dire, mais à partir du moment où tu te mets en action, tu as la main de Dieu qui se met en action, mon frère et ma soeur. Parce qu'à partir du moment où tu vas dire, voilà, je vais commencer à oeuvrer pour le royaume de Dieu. Je vais commencer à sauver des âmes. Crois-moi bien, Dieu ne peut pas se servir de toi de faire sauver des âmes et il va faire périr ta famille en enfer. C'est impossible. Amen. Parce que la Bible, elle me dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Il ne parle pas que de ton mari, il ne parle pas que de tes enfants, il parle de toute ta famille, mon frère et ma soeur. Amen. Et moi, encore une fois, je veux prophétiser sur ta vie, mon frère et ma soeur. Vous qui êtes ici et vous qui êtes sur le net, mon frère et ma soeur, je prophétise que tu vas prospérer, que tu seras béni, mon frère et ma soeur. Que si tu n'es pas marié, tu vas te marier avec quelqu'un qui sera consacré au Seigneur, qui servira le Seigneur. Je prophétise que tu ne passeras plus par le divorce ou tu ne passeras pas par le divorce. Amen. Je prophétise que tu ne resteras pas stérile, mais que tu enfanteras non seulement des enfants pour toi, mais tu enfanteras des enfants spirituels. Tu devras être un père et une mère spirituels. Amen. Pour le royaume de Dieu. Amen. C'est ce que je prophétise sur vous, mon frère et ma soeur. Je prophétise que du bonheur, mon frère et ma soeur. Je prophétise que si tu as perdu la joie, tu vas retrouver la joie en abondance. Pas rien que la simple joie, la joie en abondance. S'il te manque quelque chose, je l'ai dit, Seigneur, remplis-moi de cet amour. Je n'ai plus l'amour de Dieu. Remplis-moi de cette paix. Remplis-moi de cette patience vis-à-vis de mes frères, de mes soeurs qui sont difficiles. Vous savez, tantôt j'ai parlé, je sais que j'ai des ennemis, mais vous savez que mes ennemis ne sont pas mes ennemis. Vous savez que j'aime mes ennemis. Je les aime. Parce que je sais que l'ennemi ne m'aime pas et il passe au travers d'eux. Et je pleure pour ça, moi. Je ne m'attache pas à ça, mon frère et ma soeur. Peu importe si on m'aime bien ou on ne m'aime pas. Moi, je sais déjà que premièrement, j'ai Dieu qui m'aime. Ensuite, j'ai mon épouse qui m'aime. Ensuite, j'ai mes enfants qui m'aiment. Et ensuite, je sais que vous, qui êtes mes enfants spirituels, vous m'aimez aussi. Et ça, il n'y a pas de plus grand bonheur que ça. Ce n'est pas ceux qui ne m'aiment pas qui vont me faire perdre l'amour et la paix et la joie vis-à-vis de vous. Jésus l'a dit. À cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Ce n'est pas parce que Jésus l'a dit que ce sera comme ça. Ce sera comme ça pour les autres. Mais moi, je ne veux pas que ce soit comme ça pour moi. Il a dit l'amour du plus grand nombre. Le plus grand nombre, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui vont le faire. Mais moi, je ne fais pas partie des beaucoup. Moi, je fais partie de celui qui est dans le chemin étroit. C'est dur, on est seul, on galère. Il faut être partout, il faut tout faire. Normalement, vous savez, les samedis, normalement, je ne devrais pas être là. Je ne devrais pas. Mais j'y suis. Parce que vous savez qu'est-ce que Dieu m'a dit ? Sois l'exemple pour eux. Sois l'exemple. Et certains pourront dire, moi, mais ça va tort. Je travaille, je fais ci. Et moi, je me tournais pouce. Ce n'est pas vrai ? Je me tournais pouce. Je sais c'est quoi travailler. Depuis l'âge de 19 ans, je vais dire, déclaré, je travaille. Mais je vais vous dire que l'homme qui vous parle, depuis l'âge de 13 ans, 12, 13 ans, je ne sais plus comment l'âge, mais on va dire 13 ans, on va taper plus loin. Mais depuis l'âge de 13 ans, j'étais sur les marchés, comme je vous l'ai dit, à vendre des fruits et légumes. Jusqu'à l'âge de 19 ans, mon frère, ma soeur. J'étais sur les marchés. Et je vais refaire les marchés. Amen. Mais je ne vendrai plus les fruits et légumes, mon frère, ma soeur. Je vais parler de mon Seigneur, mon frère, ma soeur. Et même si j'ai une voix qui porte, mon frère, ma soeur, on aura quand même encore un, je veux dire, un baffe qui va leur faire rentrer, je veux dire, la louange dans leur cœur. Amen. Amen. Parce qu'une église, nous sommes une église vivante. Pince ton voisin tout doucement. Dis-lui, est-ce que tu as envie ? Est-ce que tu as senti que j'étais piqué ? Est-ce que tu l'as senti ? Il n'y a personne qui est en train de piquer mon frère Alain. Piquez-le, parce qu'il rigole. Derrière sa moustache, il rigole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en vie ici ? Donc, tu es appelé à vivre et apporter la vie, mon frère, ma soeur. Tu es appelé non pas à apporter une religion, on est appelé à apporter Jésus-Christ qui est mort, est ressuscité, il est à la droite du Père, et il veut guérir, restaurer, délivrer, guérir, mon frère, ma soeur. Amen. Il veut sauver. Vous savez, on l'a vu hier encore, combien de gens souffrent, mon frère, ma soeur. Et nous, nous ne souffrons pas, et nous devons aller là-bas. Et comme le frère le disait, même si tu souffres, même si tu as mal, sors, tu vas voir que tu vas prier pour les malades, même si toi tu es malade, tu seras guéri. Il y a certaines guérisons qui n'arrivent pas aussi à cause de ça. Parce que nous sommes désobéissants, mon frère, ma soeur. Et l'église doit se lever, mon frère, ma soeur. Amen. Tu penses que ton employeur t'exploite ? Je vais te dire, Dieu n'exploite personne, mon frère, ma soeur. Tu travailles, il est le rémunérateur, la Bible nous dit, il est le rémunérateur, donc celui qui paye, de ceux qui le cherchent. Amen. Il y a des gens, ils cherchent, mon frère, ma soeur. Et la religion, je vais dire, parler de Jésus, n'est pas une histoire de vieux, et c'est une histoire de jeûne, mon frère, ma soeur. Amen. Le prophète Jérémie, le prophète Samuel sont des exemples pour nous, mon frère, ma soeur. Dieu a été les chercher dans le ventre de la mer, mon frère, ma soeur. Amen. Il dit, avant même que tu sois, je t'avais déjà consacré prophète de l'éternel. Il n'était même pas. Et tu es peut-être un prophète, mon frère, ma soeur. Tu es peut-être un apôtre, tu es peut-être un évangéliste, tu es peut-être un pasteur, tu es peut-être un docteur de Dieu, mon frère, ma soeur. Pas un docteur des hommes, mon frère, ma soeur. De Dieu, mon frère, ma soeur. Donc, dans la foi et dans le loyame de l'onction, nous sommes nécessaires à Dieu. Dieu va passer par nous pour faire quelque chose vis-à-vis des autres. Amen. L'onction fonctionne avec deux lois. Donc, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est quoi cette onction de l'offre et de la demande ? Qu'est-ce que tu es en train de me dire ? Ben, c'est quoi ? Tu es malade ? Ça, c'est l'offre, la demande, plutôt. Moi, je te dis, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Ça, c'est le royaume de l'onction, mon frère, ma soeur. Et il y a aussi la loi de l'échange. Mais dans la gloire, donc, on s'échange. Donc, j'ai dit, par exemple, moi, je peux te bénir financièrement. Toi, peut-être, tu ne sais pas me bénir financièrement, mais toi, par exemple, tu sais prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait prier ici ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ouvrir sa bouche ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en vie ? Amen. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, mais moi, je ne sais pas prier. Mais quand le médecin t'annonce, monsieur, vous avez un cancer, madame, vous avez un cancer, c'est bizarre, il y a tout le monde qui sait ouvrir sa bouche, à ce moment-là. Il y a tout le monde qui sait prier. Est-ce que vous voulez absolument attendre que le mal arrive pour pouvoir ouvrir votre bouche ? Mon frère, ma soeur, c'est une question que Dieu nous pose aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas mieux d'anticiper les choses ? De dire, Seigneur, je suis bien, je vais commencer à œuvrer dans ton royaume. Que ce soit par la prière, que ce soit par, voilà, on parle qu'on a besoin de personnes pour l'évangélisation, pour faire ces sénettes, je vais dire, en Charleroi, il y a le lundi, ce sera ici, nous avons le marché de Jumé-Gouissard, qui n'est même pas deux minutes à pied, j'ai trois minutes à pied. Et je dis, c'est tout, on va aller là-bas, on va le faire. On va le faire. Vous savez, quand, à un moment donné, je travaillais, et Karine était au moins pour nous dire, Karine, tu peux même te déplacer, venir ici et dire, Savator, c'est pas vrai, si je mens. Je faisais la nuit, je rentrais à six heures, je partais à six heures et demie de mon travail, parce qu'on faisait par demi, là-bas. Donc, je rentrais à six heures et demie à la maison, sept heures, j'étais dans mon lit, vers neuf heures, j'avais le pasteur de l'époque, qui me téléphonait, qui me disait, Savator, il faut prier pour quelqu'un, viens. Qu'est-ce que je faisais, à votre avis? Pasteur, j'ai fait la nuit, non, je prenais, je me levais. Mais tous ces, je mets sacrifice, entre guillemets, ces sacrifices, mon frère, ma soeur, Dieu m'a récompensé autrement. Dieu m'a récompensé autrement. C'est là où Dieu m'a dit, une fois, quelque chose de précis, et que je ne peux pas dire ici, sur le net. Mais je vais vous dire, je le vois dans ma vie. Dieu ne m'a pas menti. Dieu ne m'a pas manipulé. Dieu ne m'a pas trompé. Parce que Dieu ne manipule pas, il ne le trompe pas, mon frère, ma soeur. Ce que je veux te dire, mon frère, ma soeur, c'est, aie des moments d'intimité avec Dieu. Parce que là, je suis persuadé, mon frère, ma soeur, que Dieu va te parler. Parce que la Bible nous dit, et Dieu l'a fait écrire dans sa parole, il a dit, « Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. » Amen. « De tout votre cœur. » Je vais dire, voilà, Seigneur, je ne sortirai pas de ce lieu. C'est ce que j'ai fait. Une fois, je suis resté trois jours dans ma chambre. Trois jours. Il m'a dit, j'ai dit, Seigneur, je ne sortirai pas d'ici, tant que tu ne m'auras pas parlé, tant que tu ne m'auras pas dit les choses clairement comme elles sont. Et Dieu a attendu 24 heures. 48 heures. 72 heures, il a dit, « Servato, j'en ai marre de t'entendre parler. Voici ce que je vais faire. » Et Dieu l'a dit. Mais Dieu a voulu voir ma persévérance. Et la Bible, le Nouveau Testament nous le dit, la persévérance, c'est quelque chose qui nous manque, mon frère, ma soeur. La Bible, le Nouveau Testament nous dit, « Vous avez besoin de persévérance, mon frère, ma soeur. » Parce que c'est facile de dire, « Voilà, Seigneur, j'ai besoin de ça. J'ai besoin que mon frère, ma soeur soit guéri. » Boum, la guérison, elle arrive. Mais je vais te dire, il y a des moments où tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas faire des veillées de prière. Il n'y a rien qui va arriver. Dieu va permettre pour moi, si tu es fidèle, est-ce que tu le veux vraiment ? Je vous le dis, moi, il y a quelque chose qui m'avait percuté, c'est que quand un malade allait auprès de Jésus, Jésus osait lui dire, « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? » C'était bizarre, non ? Moi, je me disais, « Mais Seigneur, tu as des yeux, tu as des oreilles. Tu es quand même Dieu fait homme. Tu sais qu'est-ce qu'il a besoin. » Et Dieu m'a dit, « Non, les gens ont besoin, mais des fois les gens ne veulent pas. » Ou des fois, c'est quand tu veux te manifester après dans l'orgueil. « Ah oui, j'ai prié, j'ai eu toute la foi du monde. » Non, mon frère, ma soeur. La Bible nous raconte, ces hommes de foi, mon frère, ma soeur, « Allez, regardez, ils ont galéré, mon frère, ma soeur. » Mais on voit la fidélité de Dieu, c'est que Dieu, tout ce qu'il leur a dit, au final, il l'a fait. Amen ? Et Dieu veut le faire dans ta vie, mon frère, ma soeur. Et, crois-moi bien, je suis persuadé à 100% que Dieu va le faire dans ta vie, mon frère, ma soeur. Ne lâche pas, n'abandonne pas, parce que si tu es attaqué comme ça, c'est parce que Dieu sait que tu vas résister, mon frère, ma soeur. Amen ? Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen ? Donc, tu dois te soumettre à Dieu, résister au diable. Si tu résistes au Dieu et que tu ne te soumets pas à Dieu, ça ne sert à rien. Amen ? Tu dois te soumettre à Dieu, dire, « Voilà, Seigneur, voici le problème. Seigneur, je te rappelle à ta mémoire que tu m'as promis que mon mari, mon fils, ma fille, mon oncle, ma tante, mon futur mari, ma future épouse, elle sera quelqu'un qui te servira. Tu es marié, tu passes par des problèmes difficiles dans ton mariage. Seigneur, je suis ton enfant, tu ne veux pas que je divorce et je ne divorcerai pas. Peu importe les idées qu'il a, je sais que je sais que je sais que tu ne mens pas. Amen ? C'est ta, tu dois être persuadé de ça. Le diable va venir te mettre des pensées et encore une fois, je tiens à le répéter, quand tu as des mauvaises pensées, mon frère, ma soeur, ce n'est pas toi. Les mauvaises pensées, c'est le diable qui vient te les injecter en toi. Et si tu dis oui, excuse-moi, tu n'es pas soumis à Dieu ? Excuse-moi, tu ne résistes pas au diable ? Mais le diable va venir et va dire, mais non, ton ministère va juste être petit. Tu vas juste encourager celle qui est à côté de toi et c'est déjà bien. Et toi, tu dis non. Parce que le Seigneur a dit dans Esaïe, chapitre 54, élargis l'espace de ta parente. Élargis-toi, la stérile doit enfanter. Amen. Regarde ton voisin et dis-lui, enfante, enfante ton miracle. Dans le royaume de la gloire, là, c'est Dieu qui agit souverainement en notre faveur. Comme je l'ai dit, moi, je n'ai pas demandé à être sauvé. Je n'ai jamais demandé à ce que des personnes priaient pour moi en ce moment-là. Mais Dieu mettait à cœur à des personnes de prier pour moi. Parce que Dieu savait les plans qu'il avait dans ma vie. Il savait ce qu'il allait faire avec moi. Mais il savait aussi qu'au travers de ma conversion, au travers de ma consécration, au travers de ma justification, au travers de ma sanctification, des personnes allaient être touchées. Amen. Avant même que nous avons commencé foi et guérison, on ne savait pas qu'on allait faire ça. J'ai commencé tout seul de mon côté. après Karine a dit mais ça va tout reste qu'on ne le ferait pas à deux. Je dis ok. Et on l'a fait à deux. Ce n'est pas vrai. Et puis à trois parce que notre petite Christiana est venue se joindre avec sa petite voix toute timide. Mais vous regardez au début quand elle a commencé elle avait une petite voix. Mais regardez qu'après c'était une lionne comme sa mère. Amen. Il n'y a pas d'âge mon frère ma soeur pour commencer avec Dieu. Parce que Dieu t'a déjà consacré alors que t'étais dans le ventre de ta mère. Amen. Tu prends ta date de naissance tu recules neuf mois en arrière déjà là t'étais consacré. D'ailleurs la Bible va encore plus loin. C'est même avant la fondation du monde. Là j'ai pris toi pour pas trop te secouer. Mais la Bible me dit avant la fondation du monde avant que la terre ne soit créée les scientifiques les scientifiques nous disent Massimo c'est combien de milliards d'années normalement la terre qui disent plus ou moins voilà c'est des milliards d'années je crois c'est ça c'est un milliard déjà avant ça Dieu avait déjà dessiné quelque chose pour ta vie Dieu avait déjà dessiné ton époux ton épouse Dieu avait déjà dessiné tes enfants est-ce que Dieu n'est pas bon mon frère ma soeur est-ce que Dieu n'est pas bon on n'a rien demandé Dieu agit par sa gloire on le voit avec le peuple d'Israël quand il est sorti d'Egypte est-ce que vous voyez que c'est la foi des Israéliens qui ont dit Seigneur nous voulons une nuée au soir et nous voulons le feu de la journée le feu de la nuit et la nuée du soir le feu au soir et la nuée de la journée est-ce qu'Israël a demandé non Dieu est venu il a dit voici je vais dire que je suis au milieu de vous et je vais vous montrer comment c'est que au soir il y aura le feu et de la journée il y aura une nuée comme un brouillard il dit et vous saurez que je suis avec vous c'est pas formidable quand ils se sont retrouvés face à la mer à la place de demander à Moïse mais qu'est-ce que tu fais tu nous as fait sortir de là ici et là je vais vous rappeler il y avait la colonne de feu qui était derrière tant que les égyptiens ne venaient pas la Bible nous dit qu'il y avait la colonne qui était devant parce que derrière il n'y avait pas d'ennemis mais à partir du moment mon frère ma soeur où l'ennemi ils ont commencé à voir qu'il y avait l'ennemi qui était là vous savez qu'est-ce que la colonne de feu elle a fait de devant elle est passée derrière mon frère ma soeur tes ennemis ils peuvent même comploter derrière ton dos mon frère ma soeur il n'y a rien qui va réussir mon frère ma soeur parce qu'à partir du moment où Dieu a dit quelque chose sur ta vie c'est ça qui va primer mon frère ma soeur et ça c'est la gloire de Dieu mon frère ma soeur est-ce que tu commences à avoir une révélation est-ce que tu commences à mettre tes pieds sur le chemin de la révélation est-ce que tu commences à mettre tes pieds sur le chemin de la gloire mon frère ma soeur et c'est ça que tu dois bannir la Bible nous dit tout doute parce que le doute c'est comme l'eau qui va éteindre le feu mon frère ma soeur ça tu dois le bannir la Bible nous dit qu'il n'y ait parmi vous aucun n'incrédule aucun pourquoi parce qu'à un moment donné face à l'incrédule Dieu doit le séparer de ceux qui croient parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs mon frère ma soeur alors toi tu vois par exemple quelqu'un de l'apparence extérieure mais c'est un brave frère c'est une brave soeur il est serviable elle est serviable mais tu ne sais pas le fond comment il est toi tu vois l'apparence extérieure mais Dieu la Bible nous dit on l'a vu avec eux quand il a dû aller choisir son serviteur le roi David Dieu ne regarde pas l'apparence extérieure même le prophète Samuel il a été trompé quand il a vu le premier c'était un beau gaillard bien qu'on soule il a dit c'est celui là vous voyez que tu peux être un homme de Dieu une femme de Dieu tu peux te faire tromper mon frère ma soeur c'est l'échec Moïse Abraham n'avait pas toute la foi au début ils ont eu la foi qui a grandi step by step amen ils ont entré dans la gloire step by step la sanctification c'est step by step c'est toute une marche mon frère ma soeur c'est comme un escalier qu'on gravit chaque fois mon frère ma soeur et la question que tu dois te faire mon frère ma soeur et te poser c'est voilà toi seul ça fait combien de temps que tu es au seigneur réellement de tout ton coeur et sans aucun partage avoir un coeur qui est directement donné vers Dieu pendant tout ce chemin là est-ce que tu as grandi tu peux être prophète mais si tu ne prophétises pas t'es quoi t'es un prophète muet mais est-ce qu'un prophète est appelé à être muet un prophète est là pour dire les choses comme elles sont mon frère ma soeur regardez que tous les prophètes de la Bible surtout de l'Ancien Testament ils ont tous été quasiment rejetés vous ne me croyez pas il y a un prophète qu'on appelle Jérémie il y a le livre de Jérémie mais à côté vous savez qu'est-ce qu'il a fait il a écrit les lamentations de Jérémie et si tu es déprimé ne lis pas ça sincèrement lis les psaumes mais ne lis pas les lamentations de Jérémie mais il avait eu tellement l'opprobre il a dit mais Seigneur je parle et voilà à un moment donné il dit mais j'ai envie de me taire je ne parlerai plus mais il n'y a rien à faire vous savez quand tu dis à Dieu non Seigneur ça c'est fini c'est là que tu dis t'as dit que c'est fini menteur c'est là que Dieu va te pousser combien de fois nous avons dit moi-même première église que nous avions fait j'avais dit Seigneur non je ne prierai plus et je me rappelle qu'un mardi alors que j'avais je crois que c'était une des seules fois où je n'avais pas prié à la réunion de prière à Haute-Voix là c'était chacun son tour à Haute-Voix et je me rappelle que Dieu me donnait des versets et je dis Seigneur je vais prendre le GSM pour les noter il me disait non parce que quand tu vas rentrer tout va revenir et tu vas tout noter mais moi je ne savais pas c'était pourquoi j'ai su justement après avant que le culte ne finisse il y avait eu quelque chose dans l'église et j'ai dit voilà Seigneur ils sont fermés à ça je me tais je l'avais dit Karine était au courant Karine était au courant de tout de ma vie j'ai dit je me tais c'est fini moi je ne fais plus rien ils ont les oreilles fermées c'est fini je ne dis plus rien je ne fais plus rien et le frère vient et me dit écoute ça va toi il y avait quelqu'un pour vendredi mais pour vendredi ce n'est pas possible est-ce que tu veux porter la parole j'ai fait oui je dis Seigneur moi je ne veux pas dire oui mais il m'a dit ce n'est pas toi qui compte c'est moi tu vas relâcher le message que moi je t'ai donné et c'est ce qui s'est passé combien de fois Karine comme elle le disait on allait la chercher Karine disait non plus elle se mettait derrière la bâche ici pour dire et plus il y avait quelqu'un qui levait la bâche qui disait voici Karine applaudissez bravo la même chose avec vous tous ici Dieu va te pousser à te mettre de l'avant mon frère ma soeur ma soeur depuis que nous avons créé cette église je l'ai dit l'église a besoin du message de l'apôtre l'église a besoin du message du prophète l'église a besoin du message de l'évangéliste l'église a besoin du message du pasteur l'église a besoin du message du docteur on a besoin c'est ce qui va se passer mon frère ma soeur amen tu peux tirer le frein à main tu peux couper le contact tu peux retirer toute l'essence qu'il y a dans la voiture c'est Dieu qui va pousser mon frère ma soeur amen et je vais te dire avec Dieu ne laisse pas une petite goutte d'essence parce que même la goutte Dieu peut faire des tonneaux mon frère ma soeur amen et Dieu va le faire mon frère ma soeur et Dieu a fait écrire toutes ces choses là pour le peuple d'Israël mais aussi pour nous parce que le Nouveau Testament regorge de promesses mon frère ma soeur amen est-ce que tu t'attends à quelque chose de la part de Dieu pour ta vie amen quand on est adolescent qu'est-ce qu'on pense mais que mon mari il soit merveilleux n'est-ce pas c'est pas vrai c'est ce qu'on pense le mari dit que j'ai une femme qui soit formidable mais ne fais pas comme la plupart des religieux que quand Dieu te donne ce mari formidable ou cette femme exceptionnelle après toi tu prends tu détruis tout arrête ne détruis pas ce que Dieu veut construire dans ta vie mon frère ma soeur ne le détruis pas parce que tu vas te mettre contre Dieu mon frère ma soeur nous avons prêché ici de ce pupille je l'ai prêché je crois que c'est 7 dimanches mon frère ma soeur j'ai prêché contre l'orgueil beaucoup m'ont dit Salvator je ne savais pas que ça c'était de l'orgueil Salvator tu as bien prêché sur l'orgueil mais seulement après j'ai vu tout le contraire si Dieu donne des avertissements contre l'orgueil mon frère ma soeur il faut qu'on les prenne mon frère ma soeur on doit prendre ces avertissements et ça ne sert à rien de chicaner ça ne sert à rien de faire toutes les grimaces que nous voulons mon frère ma soeur les témoignages sont là Karine vous les montre il y en a plein quand on a dû témoigner je crois qu'il y a 2 semaines ou 3 semaines je vais dire dites nous ce que Dieu fait au travers de vous nous avons expliqué tout ce qu'il y avait et j'ai dit excusez moi je vais vous mentir parce que je ne sais pas le nombre exact mais on va partir sur 1000 mais je sais que c'est beaucoup plus il y avait des guérisons il y a des délivrances j'ai dit les guérisons je sais que c'est au moins 1000 les délivrances je sais que c'est au moins 10 000 je le sais parce que c'est ce qui s'est passé c'est les témoignages que nous avons pour faire la délivrance il n'y a rien à faire il faut être en contact avec les personnes il faut discuter mon frère ma soeur mais je n'ai jamais vu mon frère ma soeur que quand j'ai prié pour quelqu'un pour la délivrance où Dieu ne l'a pas fait je ne l'ai jamais vu parce que j'ai vu les personnes aussi parce que moi j'ai cette fois là que Dieu délivre même si on n'est pas au contact que c'est par téléphone c'est pas grave parce que Jésus est avec moi et Jésus est avec eux là-bas Amen et Dieu le fait parce qu'il nous aime maintenant comme je dis mais il me faut l'intimité avec Dieu mon frère ma soeur Dieu m'averti combien de fois j'ai dit à Karine Karine on était sortis de la deuxième église j'ai dit voilà aujourd'hui ils vont téléphoner qu'est-ce qui s'est passé il y a quelqu'un qui a téléphoné ils ont voulu une réunion on a parlé de cette réunion là ils ont vu la manifestation de la gloire de Dieu mais ils ne l'ont pas voulu ils ne l'ont pas voulu mais c'est leur problème mon frère ma soeur c'est pas le mien comme je vous parlais avec cette femme avec la perte de sang à un moment donné Jésus pose une question et il dit qui m'a touché et les apôtres regardent Jésus ils disent mais Jésus ça ne va pas dans ta tête il y a tout le monde qui te touche et Jésus dit non non il y a quelqu'un qui m'a touché autrement de comment on me touche Amen les autres touchaient juste pour Jésus comme je dis si on ne veut pas le paraphraser aujourd'hui ils voulaient le selfie avec Jésus mais elle non elle elle voulait le selfie mais elle a dit mais avant tu vas me guérir et après on fera le selfie elle elle a été avec une attente spéciale elle a dit Seigneur je veux être guéri son esprit savait que c'était son jour c'était son moment et c'était à cet endroit là qu'elle allait recevoir quelque chose et elle a tout fait pour disposer sa vie la Bible nous dit qu'elle était souffrante elle n'a pas fait comme les chrétiens d'aujourd'hui mais je ne sais pas bouger et j'ai mal ici et j'ai mal là elle a dit c'est là que je dois être Jésus l'homme de Dieu sera là c'est là où moi je dois être je dois me placer sur le chemin comme vous vous rappelez le petit Zaché Zaché était de petite taille et tout le monde était plus grand que lui et lui il a dit mais comment je vais faire pour être plus grand que les autres alors que je sois petit et à mon avis c'est pas écrit ça là je vais essayer de détendre l'atmosphère pour les 5 dernières minutes qui nous restent et Zaché a dit Seigneur que je grandisse tout de suite et Seigneur il lui a dit écoute il va te falloir un mois pour grandir parce que t'es vraiment petit monte sur le cycle Fais-toi voir place-toi montre-toi fais-toi voir que tu attends quelque chose et quand lui s'est attendu à quelque chose qu'il a monté sur son âme il a dépassé ses limites il a fait quelque chose en plus nous aujourd'hui on a des chrétiens qui disent non si tu veux que je sois guéri tu dis au pasteur qui vient ici non le Seigneur te dit toi déplace-toi toi va toi fais et on voit il s'est mis il s'est placé là et Jésus passe il y avait toute une foule mais la foule de toute façon ils étaient juste là pour dire on va faire le selfie avec Jésus Amen mais lui Zaché il a dit non je suis perdu je suis condamné si je meurs là maintenant c'est l'enfer qui m'attend et Jésus regarde là et il dit toi Zaché descends maintenant t'as monté maintenant je te dis de descendre t'es monté sur ton arbre descends ton arbre t'es monté en orgueil maintenant descends de cet orgueil là c'est là que je t'attends je t'attends pas dans l'orgueil je t'attends dans l'humilité tu m'attends en tant que prophète je suis plus que plus que que prophète Jésus disait je suis le fils de Dieu je suis le fils de Dieu et je suis venu guérir ceux qui sont malades spirituellement émotionnellement émotionnellement écharnelles et Zaché est l'exemple parfait de l'homme qui était malade autant bien spirituellement émotionnellement écharnelles d'ailleurs Jésus lui a parlé autre chose que ce qu'on entend comme prédication aujourd'hui parce que du message que Jésus lui aurait relâché les paroles de Zaché sont si j'ai volé quelque chose je rends au double de ce que j'ai volé et là sur cette confession là sur le fait qu'il dise qu'il proclame quelque chose Jésus dit là maintenant le salut est rentré dans cette maison Jésus est venu chercher ce qui était perdu Amen Jésus était venu chercher ce qui est perdu mon frère ma soeur tu étais peut-être perdu jusqu'à aujourd'hui mais Jésus t'a retrouvé aujourd'hui tu n'es pas ici dans l'église le bon samaritain tu n'es pas en train d'écouter le bon samaritain aujourd'hui tu es en train d'écouter le Saint-Esprit qui est en train de parler à ton coeur et tu dis tu étais perdu et maintenant tu es retrouvé Amen tu étais malade et maintenant tu es guéri tu étais déprimé et maintenant tu es plein de joie tu étais en perte de confiance et là maintenant tu as confiance en moi Amen est-ce que tu es conscient que Jésus t'aime c'est ça votre Amen c'est ça votre Amen à partir de dimanche je vais venir avec un fouet je vais faire comme avec Jésus Amen non non je rigole et restez quand même on n'est déjà pas beaucoup venez quand même je ne prendrai pas le fouet Amen on va prendre un fouet spirituel Amen non mon frère ma soeur Jésus t'aime vraiment Amen Amen il veut ton bonheur il veut que tu sois dans la paix il veut que tu sois dans la joie il veut vraiment te bénir dans tous les domaines de ta vie mon frère ma soeur Amen pas rien que spirituel mais aussi dans ton émotionnel mon frère ma soeur Jésus est venu te donner une identité il sait comment on t'appelle ton nom ton prénom il sait je veux dire vous savez en tant que parent nous savons quand est-ce que nos enfants sont nés on ne sait pas l'âge mais on sait des fois je suis perdu parce que chaque année ça change je ne sais pas pour vous mais les anniversaires c'est chaque année c'est pas vrai mais à chaque fois je dis voilà la date de naissance de mes enfants même l'heure je vais vous dire honte à moi je ne sais plus l'heure mais je vais te dire Jésus c'est l'heure la minute la seconde et le micro seconde qui était après il sait à partir du moment où tu es sorti de ta mère il le sait il sait même quand est-ce que tu as été fécondé Amen et il sait même que tous les plans qu'il avait pour toi c'était quand à ta naissance c'est pas vrai ? non ? c'est quand ? avant la naissance c'est-à-dire quand ? avant la création il le savait Amen est-ce que tu es encore en train de douter de l'amour de Dieu pour toi ? tu vois peut-être ton futur noir aujourd'hui mais je vais te dire ton futur va t'être rayonnant il va t'être brillant Amen mais place-toi comme comme Zachée sur cet arbre et dis Jésus je suis ici je suis là Jésus dis-le dis-le ne te tais pas dis-le Jésus je suis là tu vas me donner un bon mari une belle épouse une bonne je ne vais pas parler de beau la beauté extérieure vous savez ça passera on a tous été beau c'est pas vrai ? et moi je me rappelle à un moment donné j'avais des cheveux je me rappelle à un moment donné j'étais mince je faisais 62 kilos mais c'était il y a un temps comme dirait dans la publicité mais ça c'était avant ça c'était avant mais après Dieu l'auréal est arrivé parce que je le vaux bien Amen tu sais que tu le vaux bien mon frère ma soeur tu sais que Dieu t'aime Dieu va changer ton présent mon frère ma soeur Amen Dieu va te faire oublier le passé tu vas regarder en arrière et tu vas dire waouh le Seigneur est vraiment bon Amen c'est ce que je peux dire de ma vie et je vais te dire c'est pas encore fini parce qu'on va de gloire en gloire d'onction en onction de sanctification en sanctification Amen de manifestation en manifestation et regardez ce qu'il est mis et on va clôturer avec ça on le reprendra la semaine prochaine aussi la première épître de Jean au chapitre 2 au verset 20 regardez tu veux que Dieu te parle combien veulent que Dieu lui parle vous au contraire qu'est-ce qu'il a été mis vous avez été loin du Saint-Esprit pour être témoin on a parlé du Saint-Esprit c'était une puissance il dit vous avez été loin du Saint-Esprit par celui qui est saint et il précise celui qui est saint on verra la semaine prochaine et qu'est-ce qu'il dit et vous avez tous la connaissance il ne dit pas que nous connaissons tout mais au fur et à mesure que tu dis la parole de Dieu et je te prie de commencer je veux dire par le Nouveau Testament par l'évangile de Jean ensuite tu lis l'évangile de Marc ensuite tu lis l'évangile de Matthieu et ensuite l'évangile de Luc au fur et à mesure que tu vas commencer à lire ça après tu rentreras dans les épites mais au fur et à mesure que tu vas tu vas déjà lire dans ce sens là tu vas commencer par l'évangile de Jean à comprendre qui est Dieu qu'à lui rien ne lui est impossible que tout ce qui était nuageux Dieu en un instant il peut retirer les nuages et il peut faire briller le soleil Amen on va clôturer ici ton amène il me dérange est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vivant ici Amen ah là on entend là on entend l'amène Dieu va retirer les nuages de ta vie et il va faire briller le soleil Amen maintenant tu regardes ton voisin et tu lui tu es ouin tu es ouin si tu ne le sais pas je le prophétise sur ta vie que tu es ouin vous êtes ouin Amen est-ce que tu veux t'accorder avec la parole de Dieu je vous ai dit le premier royaume c'est ça c'est s'accorder la foi c'est s'accorder avec ce que Dieu dit je suis ouin donc Dieu a déversé la puissance en moi pour que je déverse cette puissance là dans la vie de mon frère et de ma soeur tu es découragé et bien je m'appelle courage ne m'appelle pas Salvatore Amen tu pleures je m'appelle joie Amen c'est ça l'église regarde ton voisin si tu ne vas pas bien je veux j'exige que tu me téléphones Amen parce que moi je veux t'aider je ne te laisserai pas seul mon frère ma soeur Amen et la même chose si tu n'es pas convaincu de ton voisin regardez moi si vous n'allez pas bien téléphonez moi ou venez ici on peut même prendre une tasse de café ensemble il n'y a pas de soucis Amen c'est pas parce que c'est les vacances c'est pas parce que pour le moment il nous reste encore deux mardis où on n'a rien je mets rien entre guillemets parce que bon nous on a beaucoup je suis là Karine est là Amen on a besoin juste de ce petit break d'un mois parce que il y a de grandes choses qui nous attendent là Amen et d'ailleurs je vais parler à certains préparer des messages pour le dimanche Amen parce que il y a des choses qui sont en train de se préparer ok et quand moi je ne suis pas là Karine n'est pas là l'église elle doit tourner Amen ce qu'on a fait cette année ici c'est la première et c'est la dernière fois qu'on l'a fait l'église doit tourner tu regardes ton voisin maintenant tu lui dis secoue toi secoue toi Joséphine regarde Michel Michel regarde Joséphine et dites vous secoue toi secoue toi Amen secoue toi l'église a besoin de chacun d'entre nous mon frère ma soeur l'église n'est pas que Salvatore l'église n'est pas ce que Karine l'église n'est pas que Christina l'église n'est pas que Joséphine l'église c'est tout le monde ce lieu est ton lieu mon frère ma soeur Amen ce lieu est ton lieu mon frère ma soeur Amen tu n'as pas compris ce lieu est ton lieu mon frère ma soeur Amen Amen Messieurs venez Père Père de gloire je te remercie encore pour cet instant Seigneur que nous avons passé Seigneur ensemble Père je sais qu'au travers Seigneur de ce que nous avons fait encore aujourd'hui Seigneur nous avons monté Seigneur tous ensemble Seigneur une marche en plus Seigneur Seigneur nous voulons voir ta gloire Seigneur et je sais Seigneur que tu vas faire éclater ta gloire Seigneur Seigneur nous sommes la lumière du monde Seigneur et comme ta parole nous l'a dit au travers de cette parabole que Jésus nous a lâchée cette lumière nous ne devons pas la cacher sous le boisseau Seigneur mais nous devons la mettre au-dessus Seigneur afin qu'elle éclaire tout le monde Seigneur Père je te prie Seigneur encore pour cette église Seigneur mais je te prie Seigneur principalement pour ce qui va se faire mercredi jeudi et vendredi Seigneur dans la région Seigneur de Bruxelles nous avons vu Seigneur et je me refuse Seigneur comme la plupart Seigneur le disent que le monde est fermé à la prédication de l'évangile Seigneur moi j'ai vu tout le contraire Seigneur nous sommes témoins Seigneur tous les évangélistes que nous étions là samedi Seigneur que le monde a soif de la vérité Seigneur le monde a soif d'être manipulé le monde a soif de la vérité et non pas du mensonge Seigneur Seigneur je te prie Seigneur pour nos frères et nos sœurs Seigneur qui passent par des tribulations Seigneur diverses Seigneur je te prie Seigneur de les rejoindre maintenant Seigneur je te prie Seigneur de faire éclater ta gloire Seigneur dans leur vie Seigneur je te prie Seigneur pour toutes les larmes qui sont versées en secret Seigneur je te prie Seigneur de les assécher Seigneur je te prie Seigneur de redonner Seigneur la joie Seigneur à nos frères et à nos sœurs Seigneur qui sont en train de pleurer Seigneur des églises Seigneur qui sont isolées Seigneur qui n'ont personne Seigneur mets-nous en contact avec eux Seigneur afin que ensemble Seigneur nous soyons Seigneur plus forts Seigneur Seigneur je te prie de tout mon cœur de toute mon âme et de tout mon esprit afin que ton esprit souffle des quatre coins du vent Seigneur et que se manifeste Seigneur ta gloire Seigneur Seigneur tu as fait dire au travers de ma bouche Seigneur qu'un réveil se préparait Seigneur et nous sommes en train de voir les prémices de ce réveil Seigneur nous sommes en train de voir Seigneur qu'il y a des évangélistes Seigneur qui se lèvent Seigneur mais ma prière est que les apôtres se lèvent que les prophètes se lèvent que les pasteurs se lèvent que les docteurs se lèvent que les églises se lèvent Seigneur que tout le monde sort Seigneur de cette pierre tombale Seigneur et qu'on rentre à la lumière de la vie Seigneur Père que chacun d'entre nous Seigneur nous nous réveillons Seigneur de la mort Seigneur de la mort spirituelle Seigneur et que nous rentrions Seigneur dans la lumière de ta gloire au nom puissant de Jésus je t'ai prié et je te dis merci pour toutes les bénédictions que tu vas déverser dans la vie de mon frère et de ma soeur au travers de nos frères et de nos soeurs au nom puissant de Jésus Christ soyez béni soyez bénis Amen là j'aime votre amour Amen nous rendons gloire à Dieu pour toute chose pendant que le pasteur priait j'avais vraiment à coeur de donner cet avertissement parce qu'il faut vraiment que nous prenions garde les trois jours qui viennent donc mercredi jeudi vendredi vont être trois jours où la gloire de Dieu va descendre comme nous l'avons dit et nous le savons c'est ainsi que ça se passera mais à tous ceux qui vont se lever que ce soit pour aller sur place ou tous ceux qui vont prendre la peine de sincèrement prier pour nous soutenir soyez attentifs faites attention parce qu'il y a une autre personne qui va se lever aussi les combats que vous allez avoir avant l'événement vont être difficiles alors soyez vraiment consacrer prenez du temps comme il a été dit là-bas sur place à juste titre prenez du temps pour prier pour que vraiment vous soyez fortifiés pour ce moment que vous allez passer il y a de l'opposition qui va se lever ça c'est certain parce qu'à chaque fois que la gloire de Dieu descend quelque part ou pour faire quelque chose il y a toujours l'opposition qui se lève mais nous brisons l'opposition au nom de Jésus Christ Amen ce n'est pas plus fort que vous oui il peut y avoir une opposition qui va se lever il peut y avoir des discussions qui vont se lever quelque chose qui va venir pour vous bloquer ne vous laissez pas faire au nom de Jésus Christ ne vous laissez pas faire ne vous laissez pas entraîner et bloquer sur ce point c'est certain nous savons que ça va arriver moi-même je l'ai vécu à plusieurs reprises déjà je peux le témoigner pour cette vidéo du mois de juin qui est en train de toucher beaucoup de personnes j'ai eu une opposition incroyable j'ai plusieurs programmes de montage vidéo parce que je fais les vidéos moi-même j'ai plusieurs programmes tous buggés je n'arrivais pas à sortir cette vidéo en général je la sors toujours pour le premier à minuit c'est impossible de sortir cette vidéo et quand j'ai vu que ma main était ma entreprise ça faisait plusieurs jours que je me battais pour sortir cette vidéo de toute manière possible et inimaginable quand j'ai vu ça l'opposition qui se levait je dis cette vidéo elle va avoir un impact incroyable je sais d'avance avec tout ce que je vois je sais que cette vidéo va avoir un impact plus que toutes les autres et effectivement c'est ce qui s'est passé et je sais que quand il y a une bénédiction qui descend l'ennemi se lève et combat pour stopper justement pour que ça n'arrive pas mais au nom de Jésus Christ nous sommes plus que vainqueurs Amen ne vous laissez pas avoir s'il y a des disputes s'il y a des choses une atmosphère qui monte dans vos foyers mettez-vous à part mettez-vous à part et priez Dieu et Dieu calmera les choses nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus pour preuve encore avant que notre soeur Sandrine témoigne l'internet est tombé à 42 minutes et 11 secondes vous comprenez l'ennemi n'aime pas ce qu'on fait mais je vais vous dire une chose Dieu aime heureusement qu'on a trouvé la solution qu'on diffuse et on enregistre donc vers 2h 14h la vidéo sera mise de nouveau là en ligne et l'ennemi ne pourra rien faire Amen on doit veiller à chaque chose je vide à chaque fois la mémoire parce qu'on a un PC qui va mais il est faible mais à chaque fois je vis pour avoir la place pour que l'enregistrement se fasse et qu'on puisse la remettre après en ligne vous comprenez l'ennemi ne nous aime pas mais Dieu nous aime et les fils et les filles de Dieu sont toujours victorieux Amen donc continuez et persévérez Amen Soyez bénis La persévérance la persévérance nous avons besoin de persévérance d'une manière ou d'une autre moi c'est toujours ce que je dis quand je rencontre l'opposition sur quelque chose je dis je n'arrive pas comme ça et bien je vais faire autrement si je n'arrive pas autrement je vais faire autrement et à chaque fois Dieu suscite des solutions pour pouvoir être vainqueur et c'est ce qui se passera dans vos vies au nom de Jésus Christ Amen Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louanges Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louanges nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance et nous élevons vers toi un sacrifice de joie et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance et nous élevons vers toi un sacrifice de joie nous apportons nous apportons dans ta maison un sacrifice de louanges nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration nous apportons nous apportons dans ta maison un sacrifice de louanges nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration nous apportons dans ta maison un sacrifice de louanges nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance et nous élevons vers toi un sacrifice de joie et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance et nous élevons vers toi un sacrifice de joie et nous élevons vers toi un sacrifice de joie 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 Père, merci Seigneur pour ce que nous allons faire, Seigneur, mercredi, mercredi, jeudi et vendredi. Père, que tu puisses aider, Seigneur, chacun d'entre nous, Père, à surmonter toutes les épreuves, Seigneur, que l'ennemi essayera de mettre sur notre chemin, Père. Que tu puisses nous donner la force, Seigneur, de nous battre, Père, et qu'on ait tous la conviction que tout ce que l'ennemi mettra sur notre chemin, il n'a pas réussi à le mettre si c'est au-delà de nos forces. Et Dieu veille à ça, Dieu veille que l'ennemi ne mette pas un obstacle qui est au-delà de nos forces, et que nous puissions garder ça à cœur, que nous puissions savoir que nous avons la force de surmonter chaque épreuve que l'ennemi essaiera de mettre sur notre chemin. Alors que Dieu nous suit, que Dieu soit là encore cette semaine, Père. Que tu puisses nous aider, Seigneur, et nous encourager, chacun d'entre nous, Père. Que tu puisses agir puissamment, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma sœur, Père. Amen. 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 Amen.